Et bonsoir à tous, bienvenue pour cette Grosse Leak, cette troisième soirée déjà entre nous sur O-Gaming Pour ces huitièmes de finale de la Grosse Leak, je suis Slif et je suis en compagnie de Xatoumé pour ce pré-show, comment ça va Xatoumé ? Écoute, ça va super bien mon cher Slif, et oui, ce petit pré-show qu'on vous propose encore une fois, on va présenter un peu les équipes, leur rank, vous rappeler un peu ce qui s'est passé cette dernière semaine, ces dernières semaines sur la Grosse Leak Et vous montrer un peu ce que vous allez avoir, en tout cas ce que vous allez pouvoir déguster ce soir C'est ça, et en parlant de dégustation, il y a de quoi faire et ce soir il y a un beau petit programme qui vous a été contracté On a le braquet du coup, vous voyez un petit peu les différentes équipes qui sont déjà qualifiées, celles pour lesquelles il reste encore à jouer ce huitième de finale Avec les différents horaires, les différentes dates, histoire de vous y retrouver un petit peu On voit déjà, Xatoumé, que, eh bien déjà des équipes qui sont qualifiées du coup en quart de finale, les LDV qui se sont qualifiées aux côtés de l'ESSEC On aura déjà donc cette première rencontre lors des prochains quarts de finale On a aussi les Lyon 3, la Team Gamma, les Lyon 3 eSports de la Team Gamma et le FCI qui se sont eux-mêmes, qui se sont eux aussi, pardon, qualifiés pour les quarts de finale En effet, oui, le FCI qui a bien géré mine de rien contre ceux hors Légion 4 Et voilà, ces équipes, j'ai vu qu'il y a gardoum On a vu Gardoum ! Il y a gardoum, il y a pop ! Oh, ça m'a tiré ! Les games qu'on a eues la semaine dernière ne nous intéressent plus pour l'instant Ce qui nous intéresse, c'est ce qu'on va voir cette semaine Et en tout cas, ce soir, en ta compagnie et en la compagnie de Gardoum, nous avons en tout premier BO3 UTC est enfin l'été contre Not All Tech Et franchement, à mon avis, ça risque d'être du beau match quand même, celui-là Ouais, ça risque d'être du beau match et ça risque d'être complètement très intéressant Puisque les deux équipes sont des équipes qui reviennent là maintenant régulièrement On les connaît au sein du palier Baron National Donc c'est des équipes qui font à chaque fois partie des 16 meilleurs de la compétition Mais qui ne font pas partie non plus des 4-5 favoris Tu vois, à chaque fois, l'UTC, je crois que Not All Tech, ils ont perdu en quart ou en huitième Lors du dernier split, si je ne dis pas de bêtises Les UTC, c'est pareil, ils perdent autour des huitièmes de finale en général Donc on a des équipes qui sont parmi le top 16, mais pas dans le top 5 Et du coup, ça veut dire qu'on a ces deux équipes-là qui ont d'une part envie d'aller plus loin Et en plus de ça, eh bien, qui sont sur un niveau relativement similaire Donc ça peut donner un BO fort intéressant Clairement Et ce deuxième BO3 qui suivra bien, ce sera Trivial Team contre 4eSport 4eSport, c'est une équipe qu'on revoit évidemment souvent en grosse ligue Et une équipe qui vend du rêve et qui a normalement un niveau individuel entre chaque joueur assez élevé C'est ça, et puis 4eSport, il faut quand même le rappeler, ce sont les gagnants du second split de l'an dernier Donc le Summer Split, entre guillemets, le split qu'on est en train de voir ce soir Eh bien, ils sont gagnants de celui de l'an dernier Et ils avaient participé au University Sport Masters, qui est la compétition européenne étudiante Ils avaient été représentés, la France, à cette compétition Puisque, tout simplement, ils avaient gagné la grosse ligue Et c'est en gagnant la grosse ligue qu'ils ont eu droit à cette opportunité Ils se sont vu offrir cette opportunité-là Ils ont donc fort à défendre Ils ont le titre de l'an dernier à défendre Sachant qu'ils n'ont pas pu le défendre lors du split 1 Puisqu'ils n'étaient pas inscrits Pour raisons diverses, je crois que les différents joueurs étaient en stage dans différents pays, etc Enfin, ils ne pouvaient pas jouer ensemble Mais là, ça y est, ils sont revenus pour ce semestre ensemble, si j'ai bien compris Et du coup, ils ont reformé cette équipe lors de ce split 2 On verra s'ils arrivent à défendre leur titre de l'an dernier Et à aller aussi loin qu'ils sont dans cette compétition Ce serait quand même beau d'avoir deux titres de la Summer Edition De la grosse ligue, ce serait extraordinaire pour eux Mais ils tombent quand même contre les Trivial Team Qui ne sont pas si mauvais On les a vu, ils sont même relativement bons Et je pense qu'ils vont leur donner du fil à retordre À voir clairement dans ce deuxième BO3 Je pense que ça va être du beau jeu Mais je pense que les deux games, clairement, vont nous donner Notre lot de beaux jeux et notre lot de sang qu'on attend Voilà, il y a, comme on vous l'a dit, un beau petit programme pour la soirée Et on va pouvoir du coup enchaîner directement avec un focus Sur la première rencontre entre UTC en fin d'été et Not All Tech Avec les différents champions qui seront joués par les différents joueurs Voilà, comme à notre habitude, on vous prépare un petit récap Voilà, des différents niveaux des joueurs Ainsi que leur top 3 des champions qui jouent le plus en solo queue Histoire d'avoir un petit avis de leur playstyle Est-ce qu'on joue plutôt agressif ? Est-ce qu'on joue plutôt late game ? Est-ce qu'on joue plutôt early game ? Ce genre de choses Et au niveau des niveaux, justement, individuels de ces deux équipes On voit quand même que c'est assez similaire Tendance quand même favorable pour les UTC de manière générale, exactement Clairement, on voit surtout ce petit Rinky qui attire vraiment l'œil Tout simplement parce qu'il a été challenger en piqué l'eau Et pour l'instant, il est grand master Donc ça va peut-être faire pencher clairement la balance dans ce premier match Avoir la solo queue, c'est une chose sur League of Legends Mais le jeu en team, c'est un tout autre niveau On le sait très bien, en solo, on peut totalement exploser ses adversaires Mais dès qu'on se retrouve avec 5 personnes que l'on connaît Avec qui on a l'habitude de jouer Eh bien, tout change En tout cas, c'est vrai que du côté du UTC d'Enfin l'été On a du Diamant 1, Diamant 2 et Not All Take On est plus sur du Diamant 1, Diamant 4 La différence n'est peut-être pas très grande Et je pense que ça va vraiment nous montrer un match intéressant C'est ça, cette mid lane qui promet d'être explosive Entre les deux joueurs les mieux classés de leur équipe respective On va faire un petit focus du coup sur UTC Enfin l'été, qu'est-ce qu'on voit au niveau des différents champions qui sont joués C'est globalement assez agressif, je le vois sur la top lane C'est très agressif aussi dans la jungle avec des piques comme Elis, Kha'Zix et Elisine Côté mid lane, mon cher Xatoumé, on est sur des matchs contre Le petit Yasuo qui se balade, pourquoi pas essayer de faire une composition autour Ça peut être intéressant avec son utilus bot lane Jouer un Gragas en jungle, même Elisine qui fonctionne bien avec un Yasuo Ça peut être intéressant Et je vais te laisser nous parler de la bot lane Écoute, la bot lane, on retrouve des ADC qui sont relativement méta Sauf cette Xaya en fin de compte Ezreal et MF, on le sait, c'est pique relativement un peu tout le temps C'est relativement très fort Mais voilà, la Xaya, je ne suis pas sûr que ce soit très méta Mais pourquoi pas, ça peut surprendre On n'a plus vraiment l'habitude de jouer con Donc un Xayah Rakan peut faire du bien Xayah Tariq, pourquoi pas Parce qu'apparemment, Gley est un énorme joueur de Tariq On a également deux autres supports qui sont beaucoup plus méta Qui sont Thresh et Nautilus De la grosse engage du côté du TC en fin de l'été Je pense qu'on va vouloir jouer hyper agressif Ouais, je suis d'accord avec toi Et puis Tariq, mineur rien, qui revient en force dans la méta actuelle Il est en train de se glisser tout doucement parmi les rangs des champions les plus populaires du jeu Enfin les plus populaires du jeu, des plus populaires en support plutôt Et on remonte tout doucement un petit peu dans la popularité au sein de la méta Donc c'est intéressant à voir ce que va donner ce champion dans les premières semaines de compétition On verra déjà s'il est sorti ce soir Est-ce qu'il pourrait nous proposer les différents joueurs On va pouvoir passer donc sur le focus de l'équipe des Nautoltech Alors est-ce qu'on a des champions qui se ressemblent ? Est-ce qu'on aura des pics contestés pendant ce BO mon cher Vizatounet ? Apparemment on a un Kled qui va être joué en jungle du côté des Nautoltech et au top du côté des UTC Enfin l'été, peut-être un pic à voir, à contester ou peut-être à ban, il faudra faire attention Mais sinon, et bien à part ce set top, il n'y a pas vraiment de pic de ressemblance On a énormément de diversité du côté de Nautoltech et des pics qu'on ne voit pas souvent Par exemple une Ilaoi au top Franchement en terme de compétition, Ilaoi ça fait très longtemps que je n'en ai pas vu Honnêtement c'est vraiment pas facile à gérer, c'est vraiment le genre de pic en top lane On en connait le fameux top laner Meito du FCI qu'on ne présente plus Qui joue des pics un peu comme ça, Yorick, Ilaoi et il full speed push toute la game C'est une infamie et il s'en sort plutôt bien à chaque fois Les équipes ont vraiment du mal à jouer contre lui Même à un niveau diamant, voire plus Donc c'est vraiment un champion, c'est ce genre de champion qui peut poser des gros soucis A gérer, que ce soit en équipe ou en solo queue d'ailleurs Donc attention quand même à ce genre de pic qui pourrait faire la différence Sur une game comme ça, tu peux surprendre tes adversaires Partir en 4-0 et puis derrière tu roules sur la partie Donc faire attention à ça Du côté de la mille lane, Ezukami qui joue des mages contrôle Alors il y a un petit Rakan qui se perd, c'est sûrement parce qu'il a aussi pas mal joué support En même temps et donc il a ce pic là qui revient à côté mid lane Mais on joue globalement du match contrôle un petit peu comme son homologue Du côté blue side et du côté de la duo lane, bot lane Rogue et Alfire Est-ce qu'on dit ? Non c'est Alfire, Alfire Est-ce qu'on peut me dire dans le chat comment on prononce le pseudo ? Si vous avez la réponse, ça m'intéresse On est sur des piques assez méta Je vois la Sena, je vois la Keïssa Lucien qui revient pas mal aussi ces derniers temps Léona en support qui est très forte Par contre on a un petit brand Rakan C'est agressif en fin de compte aussi du côté de la bot lane au total take On va vouloir prendre l'agression rapidement Ces piques sont pas mauvais en late Enfin la Sena est très bonne en late certes Mais ce Lucien est un peu moins dominant dans les phases de la game Donc à voir, pourquoi pas trouver un Lucien Brand ou un Lucien Léona Ça pourrait faire énormément de dégâts du côté des UTC cet enfant l'été Après voilà, on verra les piques et les bannes de chacun par la suite Mais ça risque d'être un match bien tendu Et surtout la bagarre va être au rendez-vous mon cher Slif Ouais la bagarre va être au rendez-vous C'est exactement, c'est le moins que l'on puisse dire On vous le rappelle et pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur le stream On vous rappelle que nous sommes en phase Nous sommes en huitième de finale pour la grosse ligue La phase nationale de la grosse ligue Ce sont les huitièmes de finale On vous rappelle que l'enjeu est quand même de taille Puisque le gagnant de cette édition Aura la possibilité d'aller représenter la France Et la communauté étudiante française A l'international Plus exactement d'abord à l'européenne Puisqu'ils se rendront Tout frais payé aux Universities eSportmasters On espère évidemment que cette compétition pourra se tenir Aux alentours de juin, juillet Habituellement c'est à peu près ce créneau là qui est utilisé On espère que ça aura lieu cette année encore une fois Au niveau de l'organisation on n'a pas plus d'infos Donc on vous tiendra au courant évidemment Mais en tout cas Normalement une opportunité, une récompense Qui est même en fois super intéressante Aller représenter l'Europe Dans un tournoi justement européen Avec les meilleures équipes d'Europe C'est quand même pas rien Tout serait payé en plus On va dire qu'il y a une partie vacances Qui est aussi sympa Et dont on peut profiter Donc honnêtement Il y a des choses à faire C'est plutôt cool Ouais clairement On a vraiment envie Et bien écoute mon cher Slif Je pense qu'on peut passer Sur la deuxième rencontre de cette soirée Trivial Team contre For eSport Donc rapidement en termes de niveau Comment sont situées ces deux équipes On a quand même du côté de Trivial Team Des ELO un peu moins hauts Que ceux de For eSport Et comme on l'avait dit For eSport ne sont pas là pour rigoler On les connait C'est les gagnants de l'ancien split Enfin en tout cas du deuxième split De la grosse ligue saison 1 On peut en parler comme ça Et on a quand même deux GM Du côté de For eSport Le Jungle et le Mid Tandis que du côté Trivial On en a qu'un seul Et deux Platines Ça peut être un peu gênant La Trivial Team Qui est pour le moins hétérogène J'allais dire hétérologue Hétérogène Sur ces rankings individuels On a comme tu le dis Un Grand Master Enfin un Master pardon Et derrière deux Diamants Deux Platines On verra ce que ça donne Attention à ce que ça leur coûte pas On verra si ça leur coûte quelque chose On verra si les For eSport Notamment au niveau de la Jungle Et de la Midlane arrivent à en profiter De cette différence de niveau individuel Ça pourrait partir de là En tout cas mon cher Xatouné On va pouvoir passer sur le focus De la Trivial Team Avec leur champion de cœur Notamment Qu'est-ce qu'on a mon cher Xatouné Sur ces différents joueurs En fonction par rapport au pic Écoute en top lane Du côté de Ruby On a un Kennen Un Kled et un Gnar Kennen un pic qu'on ne voit pas souvent Mais qui peut être dévastateur On a du poc Ça peut faire peur vraiment Peut-être au Mastodon de la top lane Il a surtout apporté un énorme contrôle Avec son Maelstrom Qui peut vraiment faire la différence À voir comment il va le jouer Ruby Mais ça peut être intéressant En termes de jungle Du côté de Relys Riles Autant pour moi Je pense que c'est plutôt comme ça Riles je pense Ouais Riles On a des jungles Qui sont Alors Semble-t-il Méta Là c'est Juhani Le Rek'Sai Et le Kha'Zix Kha'Zix il pourrait être un bon pic Alors ça va dépendre du match Et de la situation Mais un Kha'Zix feed On sait que ça peut faire très mal Et surtout à une équipe squishy Ça peut être le bon pic Le pic peut être un peu spécial Et surprise En termes de mid lane Mon cher Fosnif Et bien On a encore une fois Des matchs assez orientés Contrôle Peut-être un gameplay Un petit peu plus agressif Que ce qu'on a pu voir Dans le dernier BO Juste en termes de champions Des champions de coeur Des joueurs On a De la Harry C'est assez agressif Echo pareil Syndra C'est un pic qui fonctionne Extrêmement bien actuellement Est-ce que c'est utile De vraiment de le rappeler C'est un pic Qui est flexible Entre la mid lane Et le poste d'ADC A voir si Fabio Est un joueur De Est un joueur De Syndra Pour l'instant J'ai plutôt l'impression Qu'il est pas mal focus Sur des ADC En tout cas Les matchs contrôle Ne font pas partie De son top De son top 3 De champions Les plus joués On est sur des ADC Qui sont Mine de rien Assez méta Entre guillemets On a une MF Qui est pas mal Jeanne Qui est moins méta Mais bon Ça peut sortir Pourquoi pas Dans certaines situations Caitlyn Qui est pas trop mal Mais il faut pouvoir profiter Des forces de Caitlyn Et surtout Encaisser ses faiblesses Qui sont Qui sont pour le coup Très bien définies Et du côté De ce support C'est encore une fois Des pics J'ai l'impression Qu'ils sont plus là Ouais C'est encore une fois Des pics Pas forcément ultra méta Mais plutôt Là pour Pour engager le team fight Pour faire Pas mal de dégâts Qu'est-ce que tu en penses Mais écoute Je pense que En effet Ça peut être très intéressant Je te propose Qu'on passe rapidement Un fort esport On va pas oublier Tant énormément Les présenter On les connait Patrick Balkany au top Avec ses pics Très agressifs Et relativement tanky Pour pouvoir engage Rapidement Le fisc juste derrière Extraordinaire Quand même C'est pseudo Moi ça me fait Incroyable Ça me donne un petit coup Au coeur quand même On a également Ce Olaf qui va revenir Il peut être clairement Un pic Qu'on va pouvoir Eh bien prendre soit au top Soit en jungle Au mid On a de la Syndra On a du Ziggs On a du Velkos Pourquoi pas Deux pics qui peuvent être joués En ADC Syndra Ou tout simplement Ziggs Tiflam qui lui Va jouer des pics Bah totalement méta Afelios MF Et ce Ezreal Tandis qu'au bot Mon cher Slif On a Koboli Avec des pics Méta Sauf cette Janna Qui commence Mine de rien A revenir Et pourquoi pas A faire son entrée Fracassante dans la ligue Ouais pourquoi pas On verra si elle est jouée Ce soir Koboli Qui est lui aussi Il y en a beaucoup Des supports dans la grosse ligue A qui aime ce genre de pic Nautilus Tresh On en voit On en voit beaucoup Déjà dans le précédent BO Que l'on vous a présenté On a aussi côté FCII On a Malor Qui est un gros joueur De Tresh Nautilus Et de tout ce qui est Perso aggrave Donc des pics Qui sont beaucoup représentés Dans la grosse ligue Finalement A l'image notamment de Tresh Qui est un perso Que l'on voit Peut être un peu moins Sur la scène compétitive Actuellement en tout cas On voit plus souvent Un autre Tresh Typiquement Moins de Tresh Pour le coup La grosse ligue C'est presque l'inverse On voit beaucoup Beaucoup de Tresh Et c'est un pic Qui est très playmaker Et qui au même temps Est là pour Faire le beau jeu Et proposer un maximum D'opportunités A son équipe Mon cher Xatouné Je pense qu'on va On va pouvoir se laisser là On a terminé en tout cas Nous avec ce Avec ce qu'on voulait Vous présenter On va pouvoir D'ici quelques minutes Passer au premier match De cette soirée Mon cher Xatouné Ok oui Et franchement J'ai hâte Sachant que Ce sera Gardum Et toi Qui assurerait Ce premier cast De la soirée J'espère que vous allez Énormément vous amuser Et j'espère que vous Dans le chat Allez en profiter Un maximum Yes Et nous sommes de retour Après ce petit pré-show De la grosse ligue Cette fois-ci Je serai accompagné De Gardum Pour cette première game Entre Lan UTC Et J'ai perdu le nom De l'autre équipe Oh le trou de mémoire Oh le trou de mémoire Oh super Vous en faites pas Mesdames et Messieurs Très heureux en tout cas De te rejoindre ici Pour voir les premiers matchs UTC d'enfin l'été Face à notre Alltech UTC d'enfin l'été Voilà D'ailleurs Qui avait un hymne De l'année dernière Ils avaient sorti comme ça Qui reprenait évidemment C'est enfin l'été De Narcus et tout Où ils avaient chanté par-dessus Avec leurs paroles Ils chantaient dégueulassement mal Mais c'était incroyablement bien A écouter Je vous le cache pas C'est appréciable Je trouve Le fait qu'ils s'investissent autant Comme ça Et ça crée une super ambiance Justement UTC d'enfin l'été Qui va se retrouver ici Slif en blue side Not all tech En red side Et on commence avec un ban Un peu inhabituel Mais on rappelle Durant la grosse x Et surtout des bannes target Ici c'est le Zac Qui va être retiré Le Zac Puis on va rejoindre ces bannes Avec l'anico Le Velkos Donc là pour l'instant C'est ce qu'on a présenté En pré-show C'est des bannes très target Sur les champions de cœur Des différents joueurs Le Kled pareil Qui vient rejoindre Qui vient rejoindre Cette liste On le ban Des mains Du top laner Toi nous Du côté des UTC Alors Il a ouïe et tout C'est trop marrant Parce qu'il reste Enfin Si je vous parlez De méta classique En ce moment Méta classique en ce moment C'est du Grave Jungle Trundle Jungle Aussi potentiellement C'est les deux plus gros Au niveau de la top lane Tu peux avoir du Horn Tu peux avoir Après top C'est un peu variant Mais c'est beaucoup des tanks Tu peux avoir du Atrox et tout Là on est vraiment Sur des piques Qu'on ne voit jamais Alors le Velco Si potentiellement Il peut arriver Le Velco C'est un counter de Azir Et tout Mais c'est assez rare C'est moi Ou c'est tout en bas à gauche Attends mais ouais On a le pic tout en bas Et c'est toi C'est pas un bug Parce que c'est toi Nous Donc il doit être tout en haut C'est le bug C'est le top laner On va dire que c'est ok Et que ça va juste être inversé Qu'on va réussir à lire Allons vers tout va bien C'est du coup Face à Maokai Normalement au niveau de top lane Maokai peut évidemment être flex Potentiellement au niveau du support Mais bon On préfère généralement Sur la voie du haut Où il fait office De grosse front lane Effectivement Et on va accompagner Du coup ce début de composition Côté de notre lottec Avec une MF Que l'on a présenté aussi Pendant le pré-show Qui est un excellent ADC actuellement Pas forcément le meilleur Mais ça se débrouille honnêtement Très très bien Puis il y a surtout Beaucoup de combinaisons A proposer avec une MF Le Jarvan de Kenobi Qui sera lock en jungle Jarvan qui se débrouille aussi Quand même assez bien Dans la jungle actuellement Ouais ça fait partie Comme des bons pics T'as l'avantage avec le Jarvan C'est que tu vas booster ton AD Tu vas avoir du CC Tu vas avoir de long gauge On me rappelle que Jarvan C'est Cinderol Qui évidemment plus Lito place rond de gargouille Pour faire office De très grosses front lane Ici un Ezreal Alors attention au spike Qui arrivera pas Avant les 20 minutes A peu près le WTM2S Vous connaissez Et il faut se méfier Parce qu'au niveau de la bot lane Il y aura une trio pour la MF Parce que la MF Ça a autant de range que S Bien sûr Mais ça fait beaucoup plus mal Au niveau des auto-attaques Ça va être le petit point Important à noter C'est Joanie Tu peux la prendre dans Jarvan Parce qu'en fait avec Seige T'es un jungler herbivore Mais qui est ok On va dire en termes de fight Et Jarvan n'est pas un jungler Très agressif On est pas sur la King Red La Elise ou autre Du coup Seige reste un excellent choix Dans ces conditions là On a déjà un mêlé Au niveau du Maokai Pour faire proc le Permafrost Ça fait déjà deux front lane Un pour engage la Seige Un pour disengage Pour essentiellement le Maokai Puisque les engage Avec l'ultime Maokai C'est en flank C'est un peu particulier Et du coup Tu pourras permettre à ta MF De mettre un gros bullet time Donc là on va pouvoir Du côté des notes All tech Se permettre d'avoir Des choses très agressives à côté Notamment au niveau de la mid lane Ouais je te rejoins là dessus Pour l'instant On est parti sur une composition Avec beaucoup beaucoup de front lane Déjà rien qu'avec les trois premiers pics Du côté des notes all tech Donc déjà côté front lane C'est quasi validé On a beaucoup d'engage Comme tu l'as dit avec ce Maokai C'est une ennemie Beaucoup de CC à proposer Pour cette MF Donc là dessus On est plutôt bien On va pouvoir du coup Accompagner ça Très certainement D'un support Alors sur quoi on pourrait partir Sur du support team On sait que le support Des notes all tech Peut jouer de la Léona Ça irait très bien Dans cette composition En plus avec une MF Extrêmement fort Dès le niveau 6 Honnêtement Sur la bot lane Donc à voir A voir sur quoi on part En tout cas Du côté de cette seconde phase De ban On est parti sur la Syndra Galio Pour UTC Oriana Yasuo Pour not all tech Les ban assez Encore une fois Assez target La Syndra Il y a seulement Syndra Qui est très fort Actuellement dans la meta Mais sinon c'est du target C'est du full target Effectivement On va récupérer un Thresh Au niveau de la bot lane Pour pouvoir repositionner la MF Du côté de l'équipe Près de sa haine Nos chers Not all tech Et alors Bon Thresh face à elle C'est pas incroyable Mais ça fera de langage supplémentaire C'est vraiment plus pour la lanterne Pour pouvoir permettre A cette Miss Fortune De se repositionner Justement on n'est pas trop là On va pas s'engager Je serai assuré Par la Sejuani Tariq Est-ce qu'on lock le Tariq Tariq Est Ok c'est un petit peu comme Calissa Tu as possibilité de repositionner Assez facilement le Dazel Pour aller le toucher Mais avant tout On va récupérer la mid lane En blind D'un part de la Syndra Justement elle est disponible Ce serait dommage de s'en passer Vraiment je trouve que le pick Fille particulièrement avec la compo Je te rejoins là dessus Et je trouve honnêtement Le Tariq Ce sera peut-être potentiellement Un Sylas Je trouve le Tariq Très bien pensé Je suis content de voir Que ce pick revient un peu Dans la méta actuelle Alors Non pas qu'il faut en abuser Parce qu'au bout d'un moment Ça devient un peu chiant D'avoir notamment Cet ulti qui est extrêmement fort En teamfight Mais en tout cas On voit de temps en temps Ça peut être extrêmement intéressant Avec cet ulti justement Qui sur un Jarvan Sur un set qui engage Tu peux tout simplement Rendre ce Jarvan Ce set Plus invulnérable Pendant plusieurs secondes Dans la melee Avec les dégâts Qu'un set notamment Peut coller Ça peut être hyper intéressant Regardez Pardon Excusez-moi Non Sylas qui a été récupéré Du coup en blind Directement du côté De UTC En fin de la T En blind quand même C'est un peu Un peu inhabituel Qu'on soit bien d'accord Mais on va se retrouver Face à une Thalia Au niveau de la midlane Donc on va pouvoir avoir Deux piques qui vont traverser La map Avec des murs de la tisseuse Ça va pouvoir Beaucoup beaucoup bouger Je suis très curieux de voir Un petit peu les interactions Si les deux murs se croisent Ce que ça donne Les murs vont se croiser Et tu mets une Kiana au plus Et du coup T'as toute la map Qui se retrouve avec ulti de Kiana Bref Il peut y avoir des merveilles A mon avis Thalia du coup Qui a été prise en counter De Sylas Alors j'avoue Que c'est pas un matchup Que je connais particulièrement Mais à part son abscondabduct Vraiment tu as ton champ de mine Qui peut être intéressant Sinon le pic me semble Un petit peu étonnant Rappel que Thalia Au niveau de la lane Ça avait été pas mal nerf A l'époque Ça reste évidemment acceptable C'est plus broken Comme ça l'avait été Ce sera une petite portion De dégâts magiques supplémentaires Donc actuellement Les seuls dégâts AD Du côté des notes Alltech Ça va être apporté Par cette misfortune A son avantage bien sûr Parce qu'à n'importe quel spike Qu'elle aura En théorie Les adversaires auront De l'ARM Et pas d'armure Ouais à condition évidemment Que cette misfortune Soit bien dans sa game Ça va être important En tout cas du côté Des notes alltech Cette Thalia mid Pour y revenir honnêtement Ça fait longtemps Que j'ai pas vu de Thalia mid Les dernières Thalia que j'ai vues C'était déjà il y a longtemps Et en plus Elles étaient en jungle Donc à voir ce que ça donne Cette Thalia Je t'avoue Que je suis pas mon plus expert Du matchup contre Sylas Je pense qu'en early game Quand même la range Fait que Thalia aura le push Elle aura normalement La pression early game Et pourra permettre A cette Sejuani De pas trop souffrir Dans sa jungle Face au Jarvan Il devrait pas y avoir De soucis là dessus Après c'est vrai Qu'au niveau Du 1v1 Et de la lane On va dire Plus mid game Le Sylas devrait Prendre l'avantage Sur cette Thalia On a pas non plus Une range monstrueuse Sur Thalia Qui fait qu'elle doit Se mettre un petit peu En avant Elle doit prendre Un petit peu des risques Pour aller chercher des waves À ce moment là Sylas peut dash in Chen Et essayer d'aller Mettre un full combo Sur cette Thalia Ouais après Il faut avoir aussi Au niveau des prios de lane Puisque Bot on l'a dit Dans Montagne prio Du côté de MF Thresh Parce que MF face à S Evidemment T'as un petit avantage là dessus Avoir une prio Ça permet aussi De contrôler au niveau du dragon Et c'est vrai que Thalia C'est un pic Qui décale très bien On rappelle évidemment Il y a le mur de la tisseuse Mais il y a aussi son passif Enfin le surf tellurique Pour ceux qui suivent pas trop Le passif de Thalia Quand elle est près des murs Elle gagne de la vitesse de déplacement Elle monte sur un petit surf T'as galéré Tout soin de soi C'est un peu le tapis magique De l'aladin quoi Et du coup On aura vraiment une prio Pour moi Au niveau des objectifs Qui est vachement intéressante Bot side Du côté de notre taux tech Là où top side Évidemment sera clairement L'avantage des UTC T'es enfin l'été Un Mokai C'est mignon C'est sympa Mais ça ne tient clairement pas un set On rappelle le set Maintenant Avec ce stuff BRK Depuis l'up Un petit peu broken de l'item Donc bot Prio Clairement Not all tech Mid lane Je mettrais comme la prio Pour Atalia Ça prend du temps Avant que ça y est là Ça wave clear Ouais je suis d'accord avec toi Parce que sinon tu vas claquer Beaucoup de mana Pour avoir beaucoup de proc de passif Donc c'est pas ouf Donc early C'est vraiment mid bot A l'avantage des not all tech Ça revient après Avec le spike mid game Des UTC T'es enfin l'été Qui est très intéressant Ils ont un mid game Qui est ouf Mais faut pas qu'ils soient en retard Sinon ils vont affronter Beaucoup trop de temps Qui sera impassable Ouais on a aussi On a aussi ce speed push Qui pourra être proposé Voir même ce 1-3-1 Qui pourra être proposé Du côté des UTC Si tantôt qu'on arrive A avoir ce Silas Bien dans sa partie Normalement 7 devrait pas vraiment Avoir de soucis Même s'il a des difficultés En early Admettons il se fait camper Ou quoi Il devrait pas avoir De difficultés ensuite Pour imposer son speed push Passer les 20 minutes de jeu Même s'il y a un maokai en face Il y aura pas de soucis là dessus Silas par contre C'est peut être un petit peu plus On peut mettre un doute Plus facilement dessus Mais globalement c'est pareil S'il arrive à faire Un bon early game Il devrait pouvoir Imposer son speed push Et créer un 1-3-1 Avec son équipe Assez facilement Ca peut être intéressant Assur On verra notamment Au niveau des summoners Est-ce qu'on va partir Sur double TP Avec ce 7 Silas Est-ce qu'on part plutôt Sur un Silas Plus agressif avec un Ignite J'y crois moins Mais bon On ne sait jamais Ouais je vois bien la TP Je te rejoins dans cette idée De un 3-1 Qui est vachement bonne justement Le S qui pourra Webclear un petit peu tout seul Normalement sans trop de problèmes Et en plus Grâce à cela Ils ont une phase de siège Acceptable le UTC en finalité Même si bon Il y aura de la fontaine Tout à taper Et t'as pas envie d'entrer en siège T'as pas envie d'entrer en siège Parce que Sèche Qui peut dans le gauge Donc ça reste Très très menaçant bien sûr Très curieux de voir Un petit peu au niveau Des jungle pass Pour moi du côté Des notes all tech On devrait commencer Avec le classique de la Sèche Tu commences ta jungle bot side Tu finis top side Y'a pas de surprise à créer Parce qu'au niveau du bot adverse C'est très dur de gant qu'à 1 S Plus le tarif Qui va être là en backup Donc on ne devrait pas y toucher Et je suis en train de capter Du côté des UTC en finalité Mais évidemment On est en train de capter C'est le FCI Justement Le fameux FCI Ouais Ils font Il y a pas mal de membres En fait ils sont 4 Voir même 5 Je sais pas si Rinky Fait partie du FCI Mais tous les autres Tous les autres en font partie Alors ce ne sont malheureusement pas eux Les représentants De cette fameuse équipe Qui est inscrite Et qui est déjà en quart de finale D'ailleurs on le rappelle Qui a déjà gagné son match C'était jeudi dernier Ils sont en quart de finale actuellement Mais voilà C'est une grosse communauté De la grosse ligue On le rappelle Et ils ont beaucoup Beaucoup de membres A leur actif Et ils font vivre un petit peu Au travers des différentes chaînes Tout cet engouement Pour cette compétition Et pour cette communauté Donc c'est hyper cool Et évidemment On en retrouve des membres Un petit peu par-ci par-là Disséminés dans les différentes équipes Du jeu Ouais parce qu'en plus Même dans les événements offline On a vu à la Lyon eSport Ils sont là justement Ils font du bruit C'est eux qui animent le chat C'est eux qui animent les salles N'hésitez pas à vous montrer dans le chat Bien sûr Un chat c'est fait pour être rempli C'est fait pour être communicatif Ça sert à communiquer Chatter Ils sont nombreux Ils sont légions Et ça nous fait extrêmement plaisir Et c'est vrai que dans la grossie Qui a comme une très bonne ambiance Et c'est comme tout un événement Tout ce qu'il y a autour Qui est extrêmement agréable Beaucoup de gens très investis Peut-être plus là-dedans Que dans leurs études Ne sait-on jamais Mais ça Libre à chacun évidemment Je t'ai débrouillé Allez On est parti dans cette gamesleaf Blue side du T7 Enfin l'été On rappelle que ce sont des BO3 Mesdames, Messieurs Exactement ce qui veut dire Qu'on peut essayer de surprendre une game Mais il faudra quand même Assurer le coup et confirmer L'or forcément de la seconde game Normalement On va partir sur une cover jungle Des deux côtés Attention peut-être Un premier vis-à-vis là Entre les deux junglers Et on va back du côté de Jarvan Qui a pris quelques dégâts Pas de soucis là-dessus On a un gank niveau 2 Quand même Qui est possible Du côté Kenobi Avec son Jarvan Sur cette mid lane Je me dis Que s'il arrive à toucher Un combo Sur cette Talia Silas peut normalement Assez facilement Follow up Tu peux prendre tes chaînes Au niveau 1 Et il peut du coup Facilement follow up Un gank de ce Jarvan Pour Pourquoi pas aller faire craquer Le flash Par contre de cette Talia Ah Tu vois donc Un jeu très agressif Mais ça reste une option Qui ma foi C'est une option Après c'est pas sûr J'aime bien Non mais j'aime bien ton idée Ça me plaît beaucoup Là ce que tu dis A mes douces oreilles L'agressivité Toujours ça te parle Mais ouais Mais c'est aussi Ce qu'on aime dans la grosse Ça parle à tout le monde C'est vachement dynamique Justement Ça reprend un petit peu La LPL Si vous n'avez jamais regardé La LPL Dès que ça reprend Le bagarre club Sur Rito Gaming Allez y jeter un oeil C'est cool Vraiment c'est cool C'est pas même League of Legends Que vous voyez Dans cette Europe Un peu naze Dans la Corée De toute façon il faut le savoir Et la grosse ligue évidemment On a un petit peu Sur le même niveau de jeu Alors du coup Au niveau de la bot lane Évidemment on peut avoir Une grosse prio Sur le choix Du côté des notes All tech Parce que la duoline adverse A aidé son petit jungler C'est une option différente Qui aura été prise Par Kenobi Sur son Jarvan Il va finalement Invade ce blue buff Il n'est pas vu Il n'est vraiment pas vu Ce qui fait que Cette 6e ennemie N'est absolument pas consciente Qu'il faudrait qu'elle aille Plutôt sur le blue buff Pour aller Qu'il faudrait qu'elle aille Sur le blue buff de ce Jarvan Pour essayer de compenser Elle aura tout simplement Un buff en moins haut Et ce gank niveau 2 Sur la mid lane On sent qu'on a envie Là du côté de Kenobi Est-ce qu'il y a quelque chose A jouer là dessus Non il a l'air assez timide Il attend que ça s'avance un peu Mais voilà Et oui il le sent Aïsoukami justement Il le sentait Donc on va du côté De son jungler Qui est juste aussi En train de faire les corbins Et on reste très safe Kenobi qui va perdre Quelques points de vie Pas trop d'inquiétude Evidemment dans ce genre de cas On va pouvoir aller Sur la jungle top side C'est un full clear Qui est lancé depuis Aïsouk la castagne On sent déjà dans son pseudo Qui veut la bagarre Top pour rappel De toute façon Il n'y aura pas de prix Au niveau de cette Sejuani Et comme elle a l'a pris au bot Elle se permet du coup Sachant qu'elle n'avait pas trop Se faire counter le bot side D'aller bot après Et Kenobi S'il y aura juste perdu Un petit peu de temps Sachant que c'est très marrant Parce qu'au niveau des junglers De part et d'autre C'est à partir du niveau 6 Où je pourrais réellement Débloquer les gants Plus facilement C'est vrai Les deux junglers sont assez Dépendants De leurs ultimate respectifs Et effectivement On verra du coup Est-ce que ça part Attention Un premier grade Il faut toucher Par Covid-19 Incroyable pseudo Encore une fois De ce stretch Oui oui J'ai vu récemment Konora virus Aussi Il y a Il y a plein de choses Disons que les gens Sont créatifs Voilà Je pense que c'est Une bonne chose Déjà Allez Premier dragon En tout cas Si elle est dans Une nuit trente Ce sera un dragon Des océans Avec la prix au bot Comme on l'a déjà dit Du côté des notes Alltech En théorie Ce sera plutôt positif Pour eux Premier récolte d'ailleurs Effectuer L'AMF Qui revient Avec un charme féerique Et une nouvelle de Runblade On connait le build Moulteau de Runblade Pour être sûr D'avoir une très très grosse prio Avec Ez Alors tu veux pas back Avant les 850 gold Au minimum Pour la run de ADS C'est ça Si t'as plus T'es encore plus heureux Bien sûr Sachant qu'on joue un Ez Qui a une cleanse Et non pas une téléportation C'est vrai Tu fais bien de le faire remarquer Je l'avais pas vu encore C'est vrai que j'ai pas trop Regardé les runes D'ailleurs Je vais juste un petit coup d'oeil Pour voir si on a des choses Un peu spéciales A noter Maokai qui est parti Aftershock Au lieu d'une pointe de l'immortel Donc on joue absolument pas le 1v1 On joue vraiment les teamfights Et la tankiness Dans la mêlée Et ensuite Pas grand chose de Pas grand chose de spécial A remarquer là dessus Non ma foi Ça reste tranquille pour le moment Je suis juste étonné au top En fait Oh attention Aissu Camille ici Qui met la pression à Rinki On a une Ignite De disponible Du côté de Aissu Pour le moment Pas de flashing Pour aller mettre une rafalier Supplémentaire Ça reste à peu près ok Après bon Sylas c'est un early game Mêlé face à range Malheureusement Il n'a pas réellement de miracle à faire Kenobi qui va essayer d'aller faire un petit coucou Il faudrait aider son mid laner A push ici Voilà Faire le kill Aller faire un petit push Attention Oh il va Il va cliquer directement Flash in flash out Et on va reculer Heureusement qu'on n'a pas eu La mauvaise idée De link la chaîne derrière Parce que là le terrain mini On aurait vraiment eu Raison de Rinki Du coup ce gang Malheureusement Enfin on a fait quand même claquer le flash Autant pour moi On a quand même fait claquer le flash De Aissu Kami Donc ça reste ok là dessus Et en plus on va avoir Un nouveau gang On a plus de flash Du côté de Aissu Kami On manque de mana aussi Rinki qui arrive à toute vitesse Avec le buff de l'ATP Et qui prendra le first blood là dessus Laissé gentiment Par ce Jarvan Ça fait plaisir On va pouvoir commencer A dominer la lane du côté de Rinki Il en a besoin T'en as besoin De toute façon Quand t'es comme ça En tant que melee Mais bon Aissu Kami Il va se voir maintenant Essayer à chaque fois De revenir Prendre la prio Et décaler un maximum Comme c'est décalé Pour aller gang Au niveau de la top lane T'as pas envie de faire quelque chose Sur un mahokei Au niveau de la bot lane C'est un heze Il y a peut être un Tariq A chopper quand même Parce qu'entre la seige Et le mur de la tisseuse Le Tariq Il devrait pas normalement Il devrait pas être très heureux Ceci c'est que cette séjournée Elle a pas vraiment de melee Avec elle pour aller faire proc Que le permafrost A part au top Et top on l'a déjà dit T'as rien à faire Voilà tout simplement Tu vas pas aller finir mahokei La prio bot Est clairement en faveur Des notes all tech Par contre la prio mid N'est pas pour eux Pour le moment A cause de ce qu'il a eu Du côté de Rinki Donc on va pas commencer Le dragon tout de suite Il va falloir patienter Un petit peu du côté de Oik Après un vu on dit Wack Mais j'aime bien dire Oik C'est vachement rigolo Oik Oik d'ailleurs Qui perdait un petit peu de temps Mais quoique Il sera sur le counter Donc là Quoique Il va être révélé Enfin Kenobi par vous On va être révélé par Oik Justement comme tu dis Et ça n'ira pas plus loin Là dessus On va devoir back Du côté de Kenobi Pour récupérer ses quelques HP perdues Tandis que mid lane Est-ce qu'on peut Est-ce qu'on peut asseoir sa domination Du côté de Rinki Est-ce qu'on peut trouver la décale Avant Avant cette Talia En lui piquant son ultimate Ah C'est une des possibilités Après la Talia aura l'ulti Plus souvent évidemment Mais non Malheureusement pas la priorité reprise Du côté de Aïsoukami Premier dragon qui ira dans les poches Des notes All tech Sachant que là S'il veut le back T'as la wave de 7-10-7-30 Justement qui est une excellente wave La suivante Puisque c'est une wave Avec un sbire canon Donc s'il veut le faire Le back parfait Pour installer au niveau de la top lane Prendre au niveau du héros La faille S'il arpuche cette wave Vraiment Et ensuite Ils font le recall Et il serait parfait Au niveau du lane management Pour aller récupérer ce hiral Le recall qui est en train d'être fait Du côté de play bot side Please J'espère que ce Maokai va bot Justement Ce serait bien Ce serait bien S'il pouvait faire le swap Et il y va Et il va Donc déjà j'aime bien l'idée de macro Qu'ils ont les notes all tech Pour le moment Bramble base de prise en place Au côté de ce Maokai Par contre c'est Maokai Qui se prend 30-16 dans la face Ah oui C'est quand même C'est quand même énorme ça Même si le match-up Est pas favorable Il a dû Il a dû en louper pas mal Ou alors c'est C'est qu'il a tout simplement Mal géré sa lane En créant un freeze Contre lui Assez tôt J'ai pas trop fait attention A ce qui s'est passé Mais c'est clair Qu'il y a dû avoir Et qui est assez intéressant Contre cette Pour lui empêcher Tout simplement de régénérer Notamment lorsque ce set Part sur une B ou TRK first Ça lui permettra De tenir un petit peu plus Sa lane Et de pas Tout simplement Laisser ce set En free DPS Et en free farming De son côté Ouais De toute façon C'est pas un bon match Pour lui malheureusement Mais bon On sait que la draft Des notes all tech Déjà c'est une draft Alors j'ai vu le mot Dans le chat Et je trouve le mot adapté C'est une draft un peu Insecure Évidemment Mais parfois Il faut de l'accepter Voilà Il y a des moments Il faut être conscient De tes forces Et de tes faiblesses Et jouer avec ton cerveau Pour gagner les parties Si tu te sens pas très safe T'es un peu insecure Bah tu joues en sorte A te sentir plus confiant Et chercher la victoire Quel obéitie qui se fera Rabattre le kaké par Oik Justement attention Tout même la prison de base Qui est récupérée Par Rinki Est-ce qu'on va faire une engage Du côté de ce Sailas Non Il y a bien trop de Romain en face Ici On ne prendra pas le risque Sachant que Aïsoukami A le mur de la Tisséuse disponible Et du coup on peut rapidement se retrouver En surnombre Pour l'équipe prêve Ouais c'est ça Et tant à parler Du coup on est On a ce décalage de la boîte lane Du coup qui force ce surnom Justement On essaye de push Du côté de la top lane Voir si on peut trouver un gang Sur toi nous Mais voilà A défaut de pouvoir trouver un gang sur lui On a push la lane Et du coup on peut tranquillement Se décaler Tous ensemble sur le Héros de la faille Est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une engage Là-dessus Gley Gley qui a son niveau 6 C'est quand même Il peut ulti Avec son taré Kenovi Qui lui aussi Mais c'est pas trop où se donner de la tête On a un trait dans mid lane Et Zoukami qui prend beaucoup de dégâts Kenovi qui va pouvoir S'échapper là-dessus La prison de glace Qui ne va pas toucher On a toujours l'ultimate du côté de ce taré Il va peut-être falloir faire quelque chose là-dessus Rinki Rinki qui a plus tp Au milieu de la melee Mais il va devoir courir Pour s'en sortir Malheureusement ça ne suffira pas Il va tomber En plein milieu Des 4 joueurs Adverse C'est pas très bien négocié De la part du TC Ce move Non et pourtant à la base Ce qu'avait fait Rinki Justement c'était pas mal Pour empêcher Aïsoukami De rejoindre ses id En le fight Au moment de ce dernier Ménure d'Azios Bam la prison de glace Qui l'avait volé et tout Avant Mais le problème ça a été Tout simplement La macro game des UTC T'en fait l'été Qui ont mis du temps A faire le swap lane Et tout Du coup En termes de nombre C'était pas vraiment Leur avantage Donc le S est resté bot J'ai récupéré des ressources C'est bien Mais malgré ces ressources Il tourne derrière Enfin par rapport à Rogue 974 Donc déjà on sent Qu'il y a Murane Flash out Rapide et efficace Bon de toute façon Il n'y a pas beaucoup plus à faire Et là Avant d'aller poser ce héros de la fight Tu veux récupérer des plaques Et on rappelle T'as envie de récupérer Deux à trois plaques Ouais comme ça Le héros de la fight Peut récupérer Les deux trois restantes Et pourquoi pas Essayer d'enchaîner Sur la T2 ensuite Et si évidemment Les deux trois plaques restantes Sont les plus tanky De la tour Et du coup C'est celle que tu préfères Récupérer avec le Herald La question est Où est-ce qu'on va le claquer ce Herald Plutôt mid lane Plutôt bot lane Est-ce qu'on veut continuer De garder cette pression Cette pression Et cette lane pressure Du côté bot lane Not all tech Ou est-ce qu'on va plutôt Ouvrir la map Avec cette mid lane Oh attention Kenobi Kenobi Obi-Wan Il survivra ici La force était avec lui On est certes plus Maze of France Mais ça aurait été amplement Suffisant Pour qu'il soit encore vivant 1000 gold de retard Pour le moment du côté Not all tech Mais c'est pas bien grave Ici A partir du moment où tu repousses Un Jedi aussi puissant Je pense que tu peux rester confiant Le dragon qui pop dans 50 secondes Maintenant On envoie la duo lane Au mid Play bot side Malheureusement Qui ne pourra pas se diriger top S'il veut être présent pour le dragon On va laisser toi nous au top Qui a une téléportation Toi nous Qui va encore récupérer Beaucoup de ressources Et des plaques Normalement Play bot side Joue vraiment pour son équipe Là il oublie sa lane Il oublie son farm Il oublie tout Il oublie lui même Il oublie pas ses couches A l'incontinence Qui est un fléau Sachez le Et il va directement Rejoindre La chute était spectaculaire Merci gardoum Est ce que Est ce que ce hérald Pourrait pas être posé Pour Essayer de Se garder Je trouve pas mes mots Essayer de se De se mettre Entre les mains Ce prochain drag Qui va spawn C'était pas le meilleur choix De mots Excusez moi Est ce qu'on garderait pas Du coup Je la refais du coup Est ce qu'on garderait pas Le hérald Pour Attends Du côté de Spectrum Qui est pris à partie Aissou Camille Oh la poussée Sismique C'est pas mal Mais pas suffisant Et vas-y Je te laisse refaire ta phrase Reformule Waouh C'était compliqué La fatigue Evidemment On est le Ce drag Du coup Qui va être Directement Et bien Contesté par les no total tech Et justement Sans contestation De la part des utc Est ce qu'on a Claqué les râles J'ai pas bien fait attention Du coup Avec tout ce move Je crois pas On a encore les râles Dans poche Du côté de cette si janie Oui alors Tu voulais dire Prendre la prio Sur la lane Avec le héros de la faille Puis décaler Voilà c'est ça Pour ensuite décaler au drag J'ai totalement perdu mes mots Mais j'espère que vous m'avez compris Malgré tout Allez du coup Tu t'en parlais Justement récupérer un maximum De plaques Ce n'est pas de cette manière là Que va être utilisé le héral Dans le très bon dash out Pour esquiver Ce qui aurait pu être Fatal à Rinky Ouuuh Là ici Ouais c'est un héros la fa Qui me laisse un peu pantois Pour être honnête Mais bon Il faut laisser de compenser Le fait que niveau La top lane Et toi nous qui est max de ressources Toi nous qu'on a pas encore vu Vraiment beaucoup dans les fights Mais il faut se méfier Parce qu'on connait bien Le scaling justement D'un set Au niveau du mid game C'est extrêmement fort Il a toujours pas sa BRK Qui a un item Qui le rend Diablement puissant Il faut le reconnaître Il faudra être prof Des grosses patates Dans cet arbre Et bon Si vous essayez Vous allez vous faire mal Mais le set Lui fait mal à l'arbre A l'inverse Au niveau de la bot lane De récupérer aussi Pas mal de plates En faveur des UTC C'est enfin l'été Mais c'est vrai que c'est Cette totalité des plaques Qui malgré les objectifs Neutra ratés Leur donne 2000 gold d'avance Et on l'a dit Ils sont pas censés Gagner le very early Spécialement Sauf au top Et toi nous fait très bien son taf Mais ils vont avoir Un game qui est colossal Et c'est du coup D'ici 10-15 minutes max Où il faudra voir Si les UTC En fin de l'été Arrive à déployer Leur puissance ou pas Pour le moment On va se concentrer Sur les prochains objectifs De la map Pardonnez-moi Dans 2 minutes 30 En l'occurrence Le hero la faille Et surtout peut-être Cette tourelle top Les plaques disparaissent Dans 30 secondes Et on sait Quand il n'y a plus de plaques Les tourelles résistent Très peu Effectivement Et on aura aussi Le prochain drake Qui sera intéressant Puisqu'on a déjà Quand même 2 drake Du côté de Notoltech L'âme des dragons Qui pourra arriver Très très vite Cette âme des dragons Qui sera une âme des nuages Alors en regardant La composition Des Notoltech Est-ce que cette âme des nuages Est vraiment intéressante Oui honnêtement Au niveau de language Qu'ils ont avec Maukay Sejuani Ça va être intéressant Pareil pour Trèche Si on veut toucher Des grappes plus facilement La mousse speed Est super intéressante MF scale Très très bien Avec la mousse speed Aussi Notamment grâce Ils sont passifs Sur son Z Et Talia Ce sera toujours Un petit bonus Là dessus De plus Les cooldowns D'ultimates Qui sont réduits Ça va faire pareil Office Et ça va être Extrêmement intéressant Au niveau De la front lane Attention Ce trade Très rapide Entre les deux joueurs Plus de peur Que de mal Là dessus Ouais Bon On a relancé Ici le 1-3-1 Classique C'est Il n'y a pas de miracle Là on est vraiment Dans l'attente C'est l'attente Des objectifs C'est ces moments Un petit peu cru Et pourtant Riot a essayé Un de mettre dragon De mettre héros De la faille Et tout Mais bon Quand les deux sont faits Avec des timing Un petit peu similaire Pour le coup Tu as toujours Évidemment Une phase un peu creuse Ce se dit Du côté des UTC T'enfin l'été On pourrait envoyer Kenobi à mon avis Niveau de la top lane Juste pour aller taper la tour Avec Toinou Il focus la tour Il ignore complètement Le maokai Le maokai Il va pas Ouvrer assez vite Pour pas qu'il la prenne Donc Ça leur a permis De débloquer l'objectif Donc ça aurait été intéressant En termes de gold Bien sûr Voilà C'est chose faite D'ailleurs Toinou La fait en solo On s'échappe Du côté de Kenobi Au bot Le haymaker De Toinou Qui vient purifier Cet arbre Et normalement En plus dans le lore C'est maokai Qui est censé Purifier ses terres Mais pour le coup Là Il s'est fait bien purifier Oui comme tu dis Et en plus On continue D'instaurer cette pression Du côté de Toinou Désormais Le split push Qui va pouvoir être instauré Par le top laner Est-ce qu'il sera rejoint Dans d'ici 5-10 minutes Par Rinki Sur son Sylas Je pense que oui Normalement Notamment En fait A partir du moment Où le Nashor Va spawn On pourrait avoir Un 3-1 Qui pourrait s'instaurer Ça doit être intéressant Ouais On a le temps Avant le Nash Pour l'instant Mais effectivement Il y a le héros De la faille Avant Qui va rejoindre Ton idée Oui Totalement D'ici le Nash Je change en 1-3 Dont t'avais parlé De toute façon Durant la phase de draft Va se mettre en place On a vu Ils avaient déjà commencé Un petit peu L'hérité C'est enfin l'été Héros de la faille Présent Ils sont en place Cette fois-ci Ils savent Qu'ils ont des pics Un peu plus fort T'as le SK Deux items Alors De juste une larme De la DS Les dégâts Sont pas du tout Les mêmes du côté De Spectrum Il est temps Messieurs Tapez ce héros La faille Frappez lui Dans l'oeil Pendant que les adversaires Est-ce qu'on va tenter Une engage Peut-être Ohiki Ici Le mur de la tueuse Qui a été envoyé De la part de Aissukami Ohiki Et en plein milieu La mêlée Je ne sais pas Qui a récupéré Tout ça Mais le casse-tête De la part de Toine En plein milieu Du fight Double kill De récouper De la part de WC DUT C'est enfin Et play bot side Plus carry tardivement Dans le fight Malheureusement Rinky Anshai Sur Aissukami Qui essaie de l'okai Tant bien que mal Mais ça ne suffira pas Double kill De récupérer Pour ce saïlas Et c'est la catastrophe Ici pour les notes All tech Et oui On a un set Qui est bien dans sa game On a un saïlas Plutôt ok On va pouvoir récupérer La taille On récupère un kill Supplémentaire Ici Peut-être Sur ce maokai Qui devrait trouver Assez rapidement Siffle La tourelle Elle-même Succombera Flash in De kenobi Et on peut amener Cette herald Sur cette T2 Pendant ce temps Rinky Qui est en train Lui aussi De push La T2 Top lane Et je ne sais pas Stop attention On a eu Un ultimate de Tariq La lumière cosmique Qui était incroyable Pendant ce fight Il a mis à un timing Où on a eu Beaucoup beaucoup De dégâts Et on a eu Notamment le barrage Télébrant De 2S Ville Qui est passé Sur 4 joueurs Qui étaient Sous lumière cosmique C'est ultra bien joué Pendant ce temps Ils ont bien joué Et ça me rappelle Un petit peu Ah les LDLC Évidemment Hier Attention ici Est-ce qu'on va rêver A s'utiliser Ce dragon C'est chose faite Oh oui Excellence Mighty Est-ce qu'on va peut-être Tuer ce Jarvan Ça enchaîne Ça enchaîne Le kill Le dragon Ça ne suit plus Ça ne suit plus Du côté des UTC T'enfin l'été Pardonnez-moi Je galère Complètement à parler On prendra donc Le fight Tout à l'heure Mais finalement Il récupère pas Le hero de la faille Il récupère pas Le dragon Sur les objectifs neutres Du côté des notes All tech On est toujours Là Là C'est un peu dommage C'est un peu dommage De la part des UTC Ils ont pris le Herald Ils le lâchent au mid Mais ensuite Il faut faire un choix C'est soit tu lâches L'Herald au mid Tu prends la T2 Enfin T1 Plus T2 potentiellement Et ensuite tu back Ou alors tu vas au dragon Mais tu peux pas faire les deux Et là du coup Ils ont tenté le dragon Sur un timing respawn Où les notes all tech Sont arrivés à fond la caisse Et ils ont tout simplement Payé de leur vie Et ils ont aussi Laissé le dragon là-dessus C'était un choix Qu'il y avait à faire Et on a été un petit peu Gris là-dessus On a voulu tout sécurisé Du côté UTC Ça a été la perte d'autant Mon avis A essayer de forcer le kill Sur play bot side En soit il y a eu Le flash de canobie Herald mid Into focus au maokai Into flashin jusqu'au bout Et malheureusement Effectivement ça leur coûte Assez cher ici Alors attention Parce que Il faut penser que Les dragons je pense Qu'ils sont largement Sûr-estimés Parce qu'en soit Mais si les notes all tech Récupèrent l'âme des dragons Ça change rien Je veux dire Même le dragon infernal Qui est très intéressant Ça vous fait pas non plus Remonter une équipe Comme ça S'il y a la 12 000 gold De retard Qu'on soit d'accord Oui c'est intéressant Oui c'est sympa D'avoir des bonus Mais c'est pas aussi fort Que ce que j'ai l'impression La plèbe A l'impression de croire Dans le général Donc c'est ok finalement Util c'est enfantinité Ils ont 4000 gold De l'avance pro moment Quasiment 5000 Ça leur permet réellement D'être puissant En termes de stuff D'ailleurs il faudra peut-être Revendre la Doran Blade Du côté de toi Nous pour acheter des pink ward Pareil du côté de Spectream Les pink ward voyons Et eux-mêmes Vont avoir un spike Qui va arriver aux deux items Sur chacun de leurs joueurs Luden plus Proto Belt Trinité plus Muramana Et Black Cleaver plus BRK Et à partir de là Il y aura un 3 qui sera fort Mais aussi leur teamfight Et c'est là-dessus Où devraient pouvoir faire Exploser ce différentiel Ouais le prochain Le prochain élément En tout cas de DPS Surveiller Durant le prochain fight Ça va être Rinky Rinky qui est Sur une autre planète Actuellement avec son Sylas Énormément de dégâts A faire valoir Pour son équipe Et attention Peut-être un trappe Là-dessus on va face check Du côté de Covid-19 Et de 7 juin Pas de mal A déplorer Pour l'instant Mais c'est T2 Qui va être pressurisé Pendant ce temps Antoine ou tranquillement En train De prendre Il va la prendre Certainement C'était un bon On a le démolish En plus Attention à pas non plus Pour le coup On va être sous la tour Mais c'est ok Ça aura pris Quelques secondes de plus Mais c'est pas très grave 5 secondes Le Baron Nasher D'ailleurs le nage Qui pourra être moi Assez vite En vue de leur draft C'est ok Ah voilà Jarvan toujours Qui booste la vitesse d'attaque C'est un petit peu Comme l'ancien S Avec son flux essentiel Quand sous la tourelle Tu boostes la vitesse d'attaque De tes alliés Forcément les objectifs neutres Ça tombe Capitale de Ouhou Covid 19 Ouhou Vive les Wib Ici qui ne touchera pas Malheureusement Normalement C'est recall de Haze Trinité en théorie Revente de la Doran Blade Achat de Pink Et on sera bien Par contre C'est vrai que dans cette game Moi ce qui me chafouine Un petit peu C'est au niveau du farm On sent que C'est là que tu vois Que la macro A pas été parfaite C'est au niveau du farm De chacun des joueurs Qui pour le coup N'est pas au classique Environ 10 sièges par minute Faut dire aussi Que ça a été une game Assez dynamique Je reste sur le Assez dynamique C'est pas non plus Du 1 kill par minute C'est du 8 kill en 20 minutes C'est acceptable Mais il va être temps Maintenant Mesdames et Messieurs D'aller prendre l'information Autour du nageur Il faut de la vision Et l'après l'instant Les notes all tech Ont des voires défensives Dans un jungle Il faudra maintenant S'avancer un peu Effectivement Et là du coup Ça va être tout le choix Côté notre all tech Est-ce que Comme tu l'as dit Ce dragon Qui est Mine de rien Il est intéressant pour eux Mais c'est pas non plus Ce qui va les faire revenir Totalement dans la game S'ils continuent de perdre Les team fights Mais ça pourra quand même Être intéressant pour eux Est-ce qu'on choisit Du coup d'orienter la vision Autour de ce dragon Qui va respawn d'ici A peu près une minute Ou est-ce que On va la mettre Côté baron En tout cas Du côté des UTC Il n'y a pas de Il n'y a pas vraiment De choix à faire C'est directement Baron Nashor La bagarre pour ça Bon là pour un coup Du côté de notre all tech Il va falloir engage Il faut essayer de faire un truc Ils peuvent attendre le dragon Mais comme je dis Le dragon On va pas non plus Leur changer la game Ce qu'ils veulent C'est des objectifs Ce qu'ils veulent C'est de l'or Des espèces sonnantes Et trébuchantes Et ils ont l'avantage Que quand ils sont à 5 Ils ont comme une force language Qui est non négligeable Avec des peines capitales Bien sûr Mais aussi avec une prison de glace Oh attention d'ailleurs Language qui va être faite Sur toi Au niveau de la botte laine Ici Le mur latieuse La prison de glace Mais regardez Quelle erreur Quelle erreur Ici des notes all tech Et quel play Évidemment de toi Nous ça mélange des eaux Rinky Rinky Qui va sauter Sur les sukami Instantanément Language qui est faite De la part de Kenobi Qui rentre dans la main Le cataclysme La lumière cosmique De la part de glace A se retourner bien Contre les notes All tech avait tenté faire un move C'est la téléportation Qui arrive en back up Du côté de toi Nous tu vas aller chercher Rogue absolument Est-ce qu'il va arriver à portée Attends Rinky Qui est en train de détruire Le fight C'est déjà 3 kills En faveur des UTC Enfin l'été Du baron effectivement Ça pourrait être le cas On deny en plus de ça L'âme des dragons Des nuages Qui n'ira pas du coup Entre les mains Des notes all tech En tout cas pas pour l'instant Et c'est un fight Un nouveau qui est perdu De leur part En fait C'était pas trop mal Initiative Elle était bien sur ce set Bon problème de micro Dans le team fight On offre à ce set Une sorte de De disengage On lui laisse une escape Là dessus Et on n'arrive pas à le tuer Derrière Ça se retourne contre Ça se retourne contre Ce team fight Est-ce qu'on peut désormais Aller chercher le nashor Du côté des UTC On va respawn On a la tp quand même Du côté de playbot style Sur ce Maoka Ils n'ont pas forcément besoin De ce nashor Pour l'instant Pour terminer Il faudrait pas non plus S'en parler dessus Attention Cette si joni Qui est quand même Encore assez loin Et on l'a compris Du côté du TC On va justement Disengage Ce baron nashor On ne veut pas faire d'erreur On ne veut pas Laissez l'opportunité Aux notre tech De revenir dans cette partie Non 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 C'est vaut mieux y aller Chill Attendre que eux-mêmes Ce hard commit Comme c'est que là On a plus de téléportation Disponible pour l'utiliser Cette infabilité Du coup le 1-3 On va pouvoir un petit peu L'oublier on va dire Mais regrouper Dans moi Ils sont plutôt forts Et je note qu'il y a un medjay Du côté de Gley Attends pardon C'est pas habituel C'est pas habituel Mais il faut reconnaître Que quand on score C'est James Bond Je pense Tu peux te permettre Un peu tout Voilà Parce qu'une fois Qu'il y a 10 stac On rappelle qu'il y aura La vitesse de déplacement Améliorée Mais ok Je suis surpris Surpris Mais pour toi Pas à ma foi On va voir comment ça va Se goupiller au niveau Des pink ward On a toujours pas revendu La Doran Blade Du côté de toi nous Et je vois que dans le chat Beaucoup de gens connaissent Toi nous N'hésitez pas à lui faire la remarque Evidemment Qu'il est de bonne alloi En général De récupérer T'as un premier top laner regardes-oom il achète pas de ward Attends je crois qu'on va devoir discuter toi et moi Je suis clairement pas d'accord avec ce que tu racontes J'étais sûr de te trigger avec ça Mais non en plus je dis ça mais clairement je suis totalement d'accord avec toi On est censé acheter des pink ward Je pense que le joueur qui peut se permettre mais non mais honnêtement tous les joueurs doivent acheter des pink ward En général les joueurs qui se permettent d'en acheter le moins c'est plutôt les ADC Et pas les top laner du coup c'était une petite blague Ouais 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 Fais gaffe à ce que tu dis Ah moi je te laisse solocage jusqu'à la fin sinon j'ai pas peur Oh non Allez c'est parti du coup On espère que vous êtes chaud le chat On va essayer de solocage du coup toute cette partie Let's go Pas du tout ne part pas garde ou mais évidemment j'ai besoin de toi sinon c'est la même Je suis un homme généreux et je reste par contre la générosité est aussi en faveur de toi nous ici avec un écart de 3400 gold Attention Kenobi par contre qui est prêt à partir à prison de glace De Oik qui devrait envoyer à vous assez rapidement Voilà le baron H aura amplement fait son effet L'emprisonnature qui a été claqué de la part de PlayBotSide Pour en ce temps là il y a plus de smite du côté des UT C'était enfin l'été est-ce qu'ils veulent tenter le fight Aïssou Camille le meurtre glaceuse pour essayer de bloquer complètement Rinky et toi nous dans la lumière Cosmique est envoyé de la part de ce Tariq Est-ce qu'on pourra rentrer dans le fight justement un premier kill de récupérer Cassement on se trouve qu'un deuxième kill Troisième kill s'enchaîne les fights en faveur des UT C'est en fait l'été ça est un Maze Qui est récupéré en 4v5 Mais Glace sur son Tariq il est MVP de tous les team fights Il est incroyable à chaque fois Sa lumière cosmique je sais pas d'où il a sort des tréfonds du néant Pas du tout puisque c'est de la lumière du coup donc ça vient du ciel Mais il est incroyable à chaque fois Il a les meilleures timing dessus Et ça permet de retourner le fight Le baron Nashor du coup qui va Et bien rentrer entre les mains dans la poche D'UTC enfin l'été Contre toute attente et puisqu'on s'était tout cash du côté de canobie En plus c'était le jungler qui était mort côté UTC Donc là vraiment c'était la panade complet côté UTC Pour pouvoir contester un Nashor Et malgré tout Et bien on arrive à prendre un excellent fight qui était pourtant très mal parti C'était sur une engage des motoltech Et l'engage était maintenant très très bien Très très bien trouvé sur ce set Mais la lumière cosmique quoi Ouais et puis bon le haymaker juste avant aussi Faut dire que le combo marche bien pour le coup Set qui aura très bientôt son Sterak Histoire d'accroître un petit peu tout cela Et de réduire aussi on rappelle le Sterak Drastiquement lorsqu'il proc La durée des CC avec la tenacité que ça apporte Bon maintenant il va falloir défendre 11000 gold de l'avance pour les UTC et enfin l'été Les téléportations qui vont revenir On peut repartir en 1-3 on peut faire exactement tout ce qu'on veut Du côté des UTC et enfin l'été Et d'ailleurs toi nous repars sur ces petites papattes Sur la voie du haut pour le moment 19 stacks au niveau du medjay What else Genre vraiment là actuellement Les UTC et enfin l'été ils ont aucun moyen de perdre cette game Puisque c'est même pas comme si Ils avaient pas un bon scaling Le seul qui scale moyennement on va dire C'est Ez parce que Ez t'aime pas taper Des grosses frontlines et enfin c'est vrai qu'il y a énormément de tanks Maintenant une MF C'est un scaling correct mais c'est très dur à perf Quand t'as Jarvan extra qui va venir chercher attention Toi nous d'ailleurs ici le casse-tête sur Aissoukami Toi nous est-ce qu'il peut le faire le plus du spectacle Toi nous le Haymaker Il ne prendra pas de kill malheureusement il est 1v5 Toi nous qui va tenter d'aller chercher Rock tout de même Toi nous ça ne passera pas Nous on a l'arrivée de Kenobi L'arrivée de Glaze sur le côté Aissoukami qui tente de s'enfuir Aissoukami est-ce qu'il va faire son e-call Pensant en prison de la nature de la part de Playbound Sign Malheureusement Covid19 va succomber Et voilà Rinki sera le sauveur du coronavirus Rinki a tué Covid C'est fou quand même à quel point Not All Tech ils n'arrivent pas On arrive à chaque fois à trouver un catch Alors c'est sur ce set Ça fait plusieurs fois que je trouve un catch sur ce set Mais ça ne se trouve pas Attention un teamfight là-dessus La bonne pluie de balles de 7 MF Qui viendra trouver le kill Et pendant ce temps Ezreal Qui récupèrera aussi ce kill sur ses jeux animés Mais le teamfight est plutôt à l'avantage des UTC Est-ce qu'on peut tanker du côté de Fightbox La réponse est non Désormais on va mourir Oh le critique est parti sur ce Ezreal Qui va mourir Et du coup ça peut faire les affaires de cette équipe Des Not All Tech malheureusement Non au final ça ne suffira pas Rinki Qui a quand même fait le gros travail Malgré la mort de son ADC Oh le critique qui l'a pris J'arrive pas à venir tomber Spectrum pardon Ils veulent finir Ils veulent finir Toi nous qui revient directement Attention Covid19 Qui est prêt à partir directement sous les T4 La première T4 Qui devrait tomber Mais après finalement la mort de Covid Deuxième T4 Et c'est la destruction de l'équipe Not All Tech Qui malheureusement a eu une première gamme de chauffe Plus compliquée que prévu à mon avis Mais vous le savez c'est la grosse ligue C'est à dire que c'est des BO3 Et il y a toujours moyen de revenir évidemment Là c'était juste de se sentir un petit peu les adversaires Voilà c'est ça en tout cas on a senti quand même que les UTC était bien dominant dans cette première partie Les Not All Tech Il y a peut-être Il y a certaines choses à revoir Je pense que l'utilisation de leur draft n'était pas non plus optimale On a tenté L'avantage c'est qu'on a tenté quand même de leur côté de trouver des catchs C'était vraiment ça qu'il fallait faire Étant donné qu'ils avaient du retard en fait Et qu'ils ne pouvaient tout simplement pas gagner les teamfights Qu'ils avaient en plus le speedpush qui était contre eux Il fallait tenter des catchs sur certains joueurs des UTC Pour pouvoir s'en sortir Le problème c'est qu'à chaque fois C'est ce set qu'on arrive à trouver un catch Mais ils ne meurent pas Ou alors ils meurent au bout de 15-20 secondes On met du temps Soit la team en face elle a le temps de faire des objectifs à côté Soit elle a le temps de back up ce set Et du coup d'engager un teamfight qui est perdu pour les Not All Tech C'était compliqué honnêtement de mettre en place leur composition A voir si on part sur quelque chose de différent Ou à voir si on arrive à mieux la jouer tout simplement Le problème c'est que le set a été trop menaçant Et qu'ils faisaient un gros tap dans les fights Tu pouvais pas l'ignorer Tu pouvais pas le focus non plus Parce que tu n'arrivais pas à le tuer On a vu ils ont gagné un premier fight Du coup les UTC est enfin l'été Sachant qu'ils avaient déjà mis le 2000 gold d'avance avant Mais au niveau du héros de la fight Après ça a enchaîné Parce qu'ils sont arrivés dans un spike Qui était vachement intéressant pour eux Donc ils ont abusé jusqu'à la fin de la game C'était un petit peu ce que je disais au début C'est à dire que même si ils perdent des objectifs Arrive le moment où ils vont spike En mid game leur compo est plus forte C'était pas étonnant ici Mesdames et Messieurs On va se quitter pour quelques minutes Et se retrouver juste après la pause Pour la prochaine et potentielle dernière game de ce BO A tout de suite De retour Mesdames et Messieurs Pour cette deuxième game Entre les UTC en finalité Les notes all-tech Ici avec une première victoire Sans appel Je dirais ce livre des UTC en finalité Tout de même Qui ont bien dominé en terme de goal Leur league game Même si c'était pas en terme d'objectif Et qui ont pu ensuite snowball Sur leur power spike Justement Avec le fameux 1-3-1 Dont tu avais parlé Et des teamfights Qui étaient Plein de bagarres Oui Plein de bagarres Comme on l'aime dans la grosse ligue Et dans d'autres ligues Pour me citer Que la LPL notamment Par exemple Dont tu avais parlé aussi J'attends de voir quand même Les notes all-tech Sur cette seconde partie Sur une draft différente J'ai l'impression qu'on est parti Sur une draft C'est toi qui en a parlé Pendant la game On m'a donné d'Insecure Qui était cité dans le chat On était parti sur une draft Où on s'affirme pas trop Côté notes all-tech Est-ce que Alors je connais pas bien les joueurs Je connais pas bien leur type de composition Donc est-ce que C'est une composition Qu'ils ont l'habitude de faire Et est-ce qu'ils ont joué sur leur force Ou est-ce qu'ils ont voulu partir Sur quelque chose de Plus safe entre guillemets Se dire ok on perdra pas Si on fait ça Le problème c'est que ça Ça n'a pas fonctionné On avait quelques forces Au niveau de la composition On a pas réussi à les mettre en place Et ça leur coûte la victoire Dans cette première game On va partir du coup Dans la phase de ban De cette seconde game Ça manquait un peu de panache Dans la première game Vraiment Et on sait que le panache Normalement c'est une qualité Très importante Pourquoi Cyrano Bergerac Pète autant la classe Parce qu'il a beaucoup de panache Bien sûr Il est fort partout et tout Ah non mais ici C'est important ici Allez hop Ban Velkos Bon pareil que tout à l'heure Le Mordokaiser ici Qui a été retiré Est-ce qu'on va faire du Graves ou pas ? J'ai l'impression vraiment Que les joueurs à ce niveau-là Bah tout simplement Ne le joue pas ou très rarement Ce qui est très 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 étonnant Il faut le reconnaître Peut-être Ban Voilà Le 7 au moins On ne veut pas l'affronter Du côté de Toineau Qui connaît un petit peu le piqué C'est vrai que même quand t'as Renekton Un 7 qui joue bien C'est très très difficile à gérer On va expliquer Côté de la Toltec Qu'est-ce que tu sécurises ? Trundle ? Graves ? Trundle ? Tu en parles ? Graves ? Jarvan aussi C'est un pick contesté du BO Donc Jarvan pourquoi pas ? Mais c'est vrai qu'il y a d'autres pick jungle A aller chercher Qui sont mieux Actuellement Mais bon Ce Jarvan en tout cas Qui ira entre les mains du jungler Des Not All Tech Qu'est-ce qu'on répond du coup Face à ça ? Côté UTC On peut jouer la Sejuani aussi Oh le Graves Ça serait intéressant Et ça y est Ça a été pick Ce sera du coup pour Kenobi Dans la jungle des UTC Et ça je vois que ça fait plaisir Ça me fait plaisir Bah ouais ouais Ça veut dire que justement Ils ont moins C'est là que tu vois Que les équipes sont pas forcément du haut niveau C'est en terme de méta aussi Qui est joué à ce que tu te rapproches De ce qui est le plus efficace Ou de ce avec quoi tu es le plus confortable Et je comprends tout à fait ceci dit Les Not All Tech En rappel on est pas sur des joueurs pro Du coup c'est tout à fait legit De pas jouer des trucs Si t'es pas à l'aise dessus Ils ont pas autant de temps de jeu quoi C'est des étudiants Que les pro-show prêtes Pour repractiser un petit peu tout ça Tariq une nouvelle fois Ici du côté de Gley Qui nous a montré un Tariq Exceptionnel de la game précédente T'en as beaucoup parlé justement De ses lumières cosmiques Qui est à chaque fois exceptionnel Et j'ai l'impression Du côté des Not All Tech Et bien écoute On a le Jarvan On va prendre un Galio Pour aller un petit peu appuyer Sur ce combo Ce que tu veux avec Galio C'est avoir quelqu'un Qui peut aller permettre De mettre son ulti au milieu De la melee adverse Avec un Jarvan c'est facile Effectivement Et ça m'étonne d'ailleurs De pas avoir vu ce Tariq Du côté des Not All Tech Parce qu'il a été quand même Extrêmement intéressant Dans la première game Joué par les UTC Il a fait très clairement la différence Dans certaines teamfights Je pense que le teamfight Ne devrait pas pu être gagné S'il y avait eu N'importe quel autre support Quasiment à la place d'un Tariq Mais voilà En tout cas c'est Tariq Qui sera du coup Rejoué par les UTC On verra si Gley arrive à briller Aussi bien Que sa lumière cosmique Et aussi bien Que dans la première game On a pique Ni Lahoy Gardum Pour les Not All Tech On l'avait présenté Dans le pré-show On avait dit Je crois qu'en plus C'est le champion le plus joué Du côté du top laner De PlayBotSide Du top laner des Not All Tech C'est son champion le plus joué Et on s'était posé la question Pendant le pré-show Est-ce qu'il osera le sortir Pendant le BO Parce que c'est quand même pas facile À sortir ce genre de champion Alors C'est pas facile Oui Et non à la fois C'est pas facile en terme d'équipe Parce que bah Il faut trouver vraiment ce que tu en fais Mais C'est comme un lane bully Qui est extrêmement fort Et qui est difficile justement Je trouve à gérer Pour les adversaires Sachant qu'elle avait été banne d'ailleurs Dans la game précédente De la part d'UTC C'est en finalité Qui ne voulait pas l'affronter Cette fois-ci Il l'ont peut-être oublié justement En tout cas Il faudra se débrouiller Renekton face Eloy Je suis pas vraiment convaincu Une match-up Il a l'avantage de push Si on vient au cac J'ai un mois tu gagnes aussi Enfin C'est très dur à t'occuper Mais Tu peux peut-être venir Donner un kill ou deux Renekton très early Avant le niveau 6 de Eloy Parce que niveau 6 Vous connaissez c'est un peu comme Darius T'arrives 2v1 Tu repars 2 personnes Mises en bière Et justement Le Darius qui reste Avec ses deux kills le plus Et c'est un petit peu le même risque Que tu as ici En tout cas ban MF Ban Senna Il reste les carriades du moment Typiquement Varus Il reste Aphelios aussi Qui sont deux des gros gros pics actuels Ouais on va voir du coup Ce qu'on va choisir du côté Du côté des UTC Qu'est-ce qu'on Avec quoi on accompagne Ce Renekton Graves On a à la fois Pour l'instant Un early game pas dégueu Avec ce Renekton Même s'il sera face à une Eloy Ca va être compliqué On a une Katelyn Pour assurer Augmenter en tout cas Cette pression early game Essayer de lui Essayer de lui donner Du coup Un maximum De potentiel Et de pression En early game Après accompagné d'un Tariq C'est plutôt C'est plutôt Une option late game Plus qu'une option early Avec Katelyn Je suis pas convaincu Que cette botlane Soit la plus Elle se synchronise entre elles Tout simplement Que ce soit les deux pics Qui synchronisent le mieux entre eux Mais pourquoi pas En late game Ca sera de toute façon fort Ouais et si j'aimais bien L'idée du Varus par contre Du côté des Notoltech Varus c'est extrêmement fort Ça gère pas trop mal à Katelyn Justement Avec un varus de l'étalité T'es avantage à une grosse prio de lane T'es sûr d'avoir une lane Qui gagne T'auras plus jouer avec 2 lane Puisque toi aussi en mental avantage Là Kaysa Ca va demander aussi à scale Ca va prendre un petit peu de temps A se mettre en place C'est à dire que T'es encore une fois une draft Qui hors ligue est pas vraiment ouf Là où du côté des UTC T'es enfin l'été Tu fais snowball Renekton Graves Trezorly Il te carry le mid game C'est à ce que la Katelyn Soit efficace en late Et t'as une option Qui est extrêmement bonne ici Parce que là du côté de Notoltech J'ai l'impression on se dit Attendez les gars J'ai des supers combos Ca marche trop bien On va prendre Jarvan Tu vas prendre Galio C'est un combo de ouf Puis après on va prendre Kaysa Et qu'est-ce qu'il y a bien Kaysa Ouah Lulu Et les combos sont bons Vraiment objectivement Les combos sont très bons Le problème c'est que Tu vas pas forcément gagner ta lane Du coup t'as pas de prio de lane Donc ça va être du temps Pour que ta Kaysa soit efficace Etc etc C'est à dire que Les combos 2 à 2 fonctionnent Mais en terme d'équipe globale Et de stratégie C'est beaucoup plus dur Ouais t'as quoi Ca me fait penser Ca me fait penser à des compositions Qu'on faisait Lors de la S3 S4 S5 Vraiment les moments Où les compositions Ou on beau combo entre guillemets Et gros team fight Bagarre Et tout le tralala Etait vraiment au rendez-vous Et à la mode Bon alors du coup Remanié en l'occurrence Avec des champions S10 Avec Kaysa Galio Ilaoi Mais c'est vrai Ca me fait penser un peu à ça Et c'est pas forcément Ce qui marche le mieux Surtout que Bah des fois tu fais ça Tu prend pas forcément en compte La composition adverse Du coup côté Côté UTC En plus on applique donc Eko pour compléter cette composition Eko qui jouera face à un Galio Alors par contre Eko contre Galio Normalement Il devrait pas y avoir de problème Pour le Galio Même en plus Galio Quand tu joues Galio Et que t'es face à un match up melee AP Bah t'es content T'es plutôt très content Bah t'auras pas le problème De te faire poke ni rien C'est un petit peu Tout possible Mais bon Pour moi ils changent juste Ils prennent un Varus au niveau de la botlane Ils ont un scaling qui est moins fort Mais ils ont un mid game Qui est beaucoup plus fort Où tu peux appuyer avec ta Ilaoi Avec les teamfights Jarvan plus Galio Plus Varus qui lock tout le monde et tout Enfin Là c'est juste la Kaysa en fait Qui est un petit peu dommage Parce que du coup Tu perds la botlane Midlane c'est ok Top c'est ok par contre Donc ils ont deux lanes Qui peuvent être positives Faut juste se méfier évidemment Du Graves Renekton Qui est comme un duo extrêmement fort En théorie t'as Ilaoi Qui gagne le match up face à Renekton Maintenant bon Faut voir un petit peu Le niveau individuel des joueurs Et c'est vrai que la game précédente Il était pas dans une bonne condition Playbot Sai Il était en tant que Maokai face à 7 Donc bien sûr Il a pas eu beaucoup d'opportunités Il a aussi très très bonne téléportation Il a été très auto-efficace Avec son équipe Il s'est sacrifié complètement Et ça m'a rappelé un petit peu Chez Mec avec son Maokai Qui lui aussi du côté des gamers d'origine Il est prêt à se sacrifier A se saigner pour sa team Et c'est beau d'avoir tant d'abnégation Pour son équipe En tout cas ici Pour moi la draft d'UTC T'es enfin l'été A un game qui est plus fort Parce qu'il y a cette Kai'Sa justement Kai'Sa lui qui est un petit peu plus heureux A faire perf Mais En termes de link face plus réduire Il y a que leur bot Qui a vraiment un ascendant Je te rejoins là-dessus C'est vrai que top lane En fait il va falloir Là toi nous Il va falloir faire parler les mécaniques Tout simplement sur Renekton Si tu veux Gagner ton match-up en MV1 Face à Unilao Il te faut tout simplement l'outplay Eviter les tentacules Avec tes dash Arriver à la stun au bon moment Eviter de la stun au moment Où elle est en train de faire son animation Où elle te tape dessus Parce que sinon Tu la stun Mais le stun en fait Passe dans son animation D'auto-attaque Et du coup Elle n'est même pas stun Et le tentacule tombe dessus derrière Donc il y a des petits trucs comme ça Il va falloir essayer d'outplay du côté Toi nous C'est pas gagné honnêtement Et là c'est vraiment C'est vraiment là où on va voir S'il y a une différence de niveau Entre les d'auto-planeurs Comme tu l'as dit Ca fait plaisir en tout cas De voir PlayBotSight Qui a la game précédente Et donc il a tout simplement GiveUp Saline Il était là pour souffrir Tout simplement Et se sacrifier Pour son équipe Comme tu l'as dit Là c'est à lui De faire partie De ses carries potentiels De son équipe Oui Et c'est un de ses pics de confort C'est un des pics les plus joués Donc en théorie Même si les joueurs Ce n'est pas les méta classiques Tu arrives toujours À offrir plus d'options Parce que tu comprends mieux la game Tu arrives mieux à trouver Quand est-ce que tu TP Ou pourquoi et tout Et pourtant j'ai trouvé efficace Avec son Hawkeye Mais effectivement Au niveau de la Lening Face Ça avait posé des soucis Et ça s'était ressenti Un petit peu plus tard Le manque de ressources Ici ça ne devrait pas arriver Il devrait avoir une très très grosse prio Ce qui devrait permettre à Oik De s'avancer beaucoup Dans la jungle adverse Maintenant est-ce qu'en tant que Jarvan Tu veux t'avancer à aller chercher un Graves Bah en théorie pas vraiment Tu vois le Graves C'est quand même une très très grosse managère Dans le Jarvan C'est pas un des pics les plus forts De la jungle pour rien en ce moment quoi C'est tranquille Ça met du dégâts Ça clear bien Ça a la smoke Qui est le spell Le plus broken De tout League of Legends Qui existe ever Et si vous n'êtes pas d'accord Dans le chat Et bah allez vous prendre une smoke Voilà Mais vraiment je trouve ça Beaucoup trop fort comme truc Ouais C'est marrant Comment les gens le découvrent En fait tout récemment Le fait que ce spell soit complètement broken Alors Graves a reçu différents oeufs Mais il a pas reçu des oeufs Sur sa smoke au final Récemment il a reçu des oeufs Non 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 C'est juste la mécanique de la smoke Qui est broken de base Ouais 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 Et qui fait qu'avec tous les petits boeufs Qu'il a reçu autour Fait que bah en fait C'est un surplus tout simplement C'est la goutte qui fait déborder Le vase entre guillemets Et qui le permet D'atteindre ce rang Et bien de meilleurs junglers Actuellement En tout cas On verra Ce que ça va donner Cette game entre les UTC En fin d'été Contre les Not All Tech On l'a dit Petite prio Côté laning Pour les Not All Tech Mais par contre C'est vrai que la composition Est de manière générale Plus agréable Plus agréable A regarder Côté Côté UTC Notamment grâce à leur mid game T'en a parlé Et ce pick case On verra En tout cas S'il arrive à scale C'est l'intérêt du pick case Il faut scale Et comme tu l'as dit On aura pas le mid game Avec ce pick là Il va falloir essayer justement D'aller trouver le lead game Mais d'un côté Le lead game Il est pas mauvais non plus Côté UTC On a cette Kathleen On a ce Graves Ca peut être assez intéressant Ah oui bien sûr Et puis le coup T'as comme pas mal d'options Que soient d'accord Alors seul pick en lead game Qui est un peu moins fort C'est le Renekton Mais peut-être qu'avec la BRK Et qu'avec un certain stuff Il gagne face à l'Eiloï Bon même si j'en doute un petit peu C'est Ilaoi Ouais non Je suis pas sûr de ça Je crois que parmi les picks Que j'aime le moins dans le jeu Il doit y avoir Trindamer Parce que ça crit Il doit avoir une singe Darius j'aime pas trop Mais c'est ok Et Ilaoi Tu vois c'est vraiment les picks Un peu Que j'appelais les picks un peu crétins Tu vois Mais c'est efficace Et c'est efficace Avec peu de raisons On va dire Trandol et Garen en font partie aussi Il y a beaucoup de picks en fait Que j'aime pas On va pas en faire le tour pour le coup Mais j'ai hâte de voir Je pense qu'il va falloir nous apporter cette game Et si à tout hasard du côté Et d'un autre toltec On peut se relever après la défaite précédente On rappelle Ca finit avec plus de 10 000 goals de Descartes Justement UT 7 en finalité Ici déjà 1-0 Mesdames et Mesdemoiselles Messieurs Qui joue en red side Cette fois-ci pour aller chercher la victoire De ces huitièmes de finale C'est ça Et du coup accéder au quart de finale Qui déjà bien réunira Les 8 meilleures équipes de la compétition C'est pas rien hein C'est pas rien de faire partie Des 8 meilleures équipes étudiantes Françaises Ce sera déjà un bel achievement Et on sait que des équipes comme Ces deux équipes au final Notre toltec UTC On les connait pour aller en huitième Quart de finale à chaque fois Mais ils n'arrivent pas à aller plus loin On n'arrive pas à aller accrocher le carré final Les demi C'est compliqué Et ce serait Et bien déjà un pas de plus Pour y accéder Attention Kenobi Il était à FK Il était en train de courir à FK Sur cette île Aoi Bon il a été placé la petite ward C'était pour aller passer cette petite ward deep Et avoir la vision sur le jungler Sur Kenobi Pardon sur Kenobi Je suis encore sur le Jervan Kenobi De la game stand Mais non Ce sera Aoi Et on va avoir la vision sur lui Ouais et je regardais S'il y avait des rumes fondamentales surprenantes Mais rien de bizarre Par contre c'est une Lulu midlane Et un Galio sup C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais C'est justement comme Je sais pas il devait se dire Que la Lulu serait mieux Serait mieux au niveau de la midlane Pour aller gérer ce echo On a donc double ignite Face à double TP en face Et contre toute attente Effectivement Spectrum qui a récupéré comme une cleanse Justement pour être un peu plus safe dans les fights Bon on verra si cette limite peut perdre Enfin ça fait longtemps qu'on a pas vu justement Oik Qui a d'ores et déjà fait Sur red buff Qui va peut-être tenter le gant niveau 2 Le problème c'est qu'il va être vu s'il passe là Il est vu bien sûr très bonne ward DUT et c'est enfin l'été Qui ont lu le jeu adverse Ils étaient dans leur tête Ils étaient dans leur esprit Ce sont des marionnettes Et voilà il faut éviter de perdre plus de temps que ça Du côté de Oik En plus il est vraiment vu Il y a déjà toute la jungle bot set Qui est spotted Et là bien sûr encore une fois Akenobi qui a senti venir ce jungler Du côté du blue buff On l'a vu se déplacer Et du coup on va devoir Reculer du côté de Oik Est-ce qu'on décide de le contester quand même ? Ça me paraît dangereux On a la pression du côté de Soiko en mid lane Attention le track Il va s'initier pas de décalage du mid laneur pour le moment Eko qui prend beaucoup de pression Rinky qui pourrait mourir pendant ce temps Du côté du trade Dans la melee On a Gley qui va devoir flash out Kenobi Qui prend pas mal de dégâts Mais qui arrive à mettre l'OHP Oik la castagne On va pouvoir jouer save Pour l'instant Spectrum Oh le Tone Oh le Dazel ici Ça ne touchera pas par contre Spectrum sur le côté Qui essaie de taper Le pull-tover Ça touche sa chase Du côté les UT C'est enfin l'été Aïsouk Est-ce qu'il va pouvoir s'échapper ? On a un flash de disponible Luka ou le red buff Qui va procreut Mais qui ne suffira pas à attraper cette Lulu Sa chase encore du côté de Kenobi Qui veut aller faire burn de ce flash Je pense on a un dash Qui doit revenir très bientôt Kenobi est-ce qu'il veut pousser ? Voilà L'auto attaque encore et toujours Le terminus Non ça c'est les dégâts collatéraux Pardonnez-moi Mais finalement Non c'est le docteur T'avais raison C'est bien le terminus Et les dégâts collatéraux Et les dégâts collatéraux Flûte Merci Ouais toi nous qui Pourtant c'est pas les premiers niveaux Avec Renekton Qui sont les plus favorables au matchup En tout cas les deux premiers niveaux Sont plus difficiles Et il s'en sort pas trop mal A voir ce que ça va donner au niveau 3 Une fois que les deux joueurs auront leurs 3 spells On tente de contester du côté de Kenobi Ce blue buff Est-ce qu'on peut aller le chercher ? On a le double buff Pardon le blue buff d'avance Et ce n'est pas vraiment ça Qui va faire la différence dans le trade Ça va plutôt se jouer au smite J'ai l'impression au garde au Mais on a le décalage de ce Renekton Quand même Qui arrive plus tôt Que cette Ilaoi Et on décide d'engager Avec la castagne on lui fait peur En tout cas pour qu'il recule Et le smite qui va être sécurisé Du côté de Kenobi On attirera l'âme Mais rien de bien grave C'est 3 buffs tout simplement Qui sont sécurisés par le jungler d'UTC Là-dessus qui est une fois de plus Comme à la game précédente Il prend 3 buffs sur 4 Enfin c'est son opposant Ouais Il prend le taureau par les cornes Clairement ici Mais bon Ça a l'air d'être ok On va se débrouiller de toute façon A Jarvan ça a besoin de moins de ressources On va dire pour être efficace Le problème c'est qu'entre moins de ressources Et pas de ressources Il n'y a qu'un pas Tout simplement au niveau de la bot lane évidemment Ça se gère Ça peut freeze du côté des UTC Enfin l'été Petit passage au mid Le push a été effectué La part de Rinky Du coup je pense que Kenobi N'a pas été vu ici Il va donc pouvoir récupérer Les deux carapateurs Top side Bot side Pendant que Oik actuellement Est encore en train péniblement D'essayer de gratter son niveau 3 Qu'il vient à peine de récupérer C'est tardif hein 4 minutes 30 Vous le savez Mais bon Malheureusement quand on se fait chahuter Il n'y a pas le choix Il y a encore évidemment Tout la jungle bot side De Kenobi à faire Et le premier dragon Qui va apparaître au slip Ce sera dans 20 secondes Ce sera un dragon des nuages Mais on a pas de réel Assez grosse prio à mon avis Pour l'instant Pour essayer de se battre Non c'est un dragon Qui va rester sur le côté De la faille Entre guillemets Pendant ses premières minutes De jeu Honnêtement C'est vraiment dommage Là côté Oik Je reviens un peu sur son starter C'est tellement frustrant Et dommage pour lui En fait d'avoir fait Un aussi mauvais starter En Jarvan C'est le genre de champion T'as pas le droit à l'erreur En early game Bah tu vas pas servir A grand chose malheureusement Pour ton équipe Durant la suite de la partie Et là Et bien c'est tout simplement La ward en fait Ward MVP dans cette partie Je sais pas qui c'est Qui c'est qu'il a posé Qui c'est qu'il a posé C'est le ward côté bot side Sûrement la bot lane du coup Mais c'était Ca a vraiment fait tout le café Ah mais elle était incroyable Cette ward Vraiment je reste encore Ébahi devant la clairvoyance Dont on fait preuve Les UTC t'enfin l'été Après bon on s'est équipé Avec un niveau de jeu Un petit peu plus haut En général Tu sens ce genre de choses Tu connais bien tes adversaires Ils les connaissent peut-être IRL Ils ont peut-être déjà vu Déjà joué justement Plusieurs fois au point De les avoir analysé En tout cas bref Le choix a été bon ici On va pouvoir maintenant Aller essayer de se débrouiller Pour prendre la formation Au niveau du dragon Du côté de notre deck Ils savent qu'ils sont pas bien Qui sont pas forcément pris Au niveau du bot Du coup on va essayer de poser Une ward à distance On respecte la distanciation sociale Faites attention chez vous aussi Ne sortez pas Ne vous déconfinez pas Plus que ça Ce qui n'est pas obligé Alors qu'au niveau La top lane évidemment Bah oui Après cette petite appartie On repart top Et bien on part sur la BRK Du côté de toi nous Mais je suis étonné C'est que c'est toi nous Qui domine le matchup pour l'instant Ouais et c'est ce que je suis en train de regarder On a quasiment 10 creeps d'avance Du côté du top lane en UTC Attention un trade en mid lane On va faire prop le passif du côté de Echo On arrive à répondre assez moyennement Oh le bon suspect Qui va permettre de remettre à 0 Entre guillemets le trade Du côté de cette Lulu On a toujours l'ignite quand même Sur cette Lulu On a le flash et l'ignite Les deux summoners Qui pourraient surprendre ce Echo On a désormais le niveau 6 Ce qui lui permet De revenir en arrière Et éviter une potentielle mort Mais attention quand même A ce pick Lulu Et son ignite notamment Oui et j'avoue que cette Lulu J'adore ce qu'il va pouvoir donner Puisque faut pas oublier qu'une Lulu Alors ça a beaucoup de ratio AP Ça a des ratios AP aussi Sur la vitesse de déplacement Faut penser qu'il y a un de ces spells Qui augmente la vitesse de déplacement allié Un autre qui augmente la vitesse d'attaque aussi Avec une Kaisa c'est excellent Et aussi la croissance prodigieuse Qui va avoir un ratio Donc Lulu AP Ça a des ratios qui sont monstrueux Il va falloir se méfier attention Oiki qui se met prêt à partie par contre Kenobi qui arrive d'un côté Rinky de l'autre On va engager justement Sur 7 plus Lulu Qui aura eu tant d'ulti Pour essayer de se mettre en sécurité Mais est-ce qu'on peut s'en sortir On va devoir flash out Et ça sera fait du côté de Aezu Kami C'est incroyable La game qu'il passe Oik sur son jarvan Toute sa jungle est wardée Chaque fois qu'il se balade dans un endroit C'est wardé Il est vu de partout Il peut pas Il peut pas faire un seul de ses buffs Tranquillement En se disant Ok celui là il est pour moi Il est gratuit j'en profite Non Tous sont contestés Tous sont wardés Ça doit être horrible à vivre Ah c'est ce qu'il s'appelle Être sur une petite victime Et malheureusement C'est pas quelque chose d'appréciable Dans ces moments là Mais il sait très bien Qu'il aura une caissa en light Une caissa qui va être épaulée Vraiment par une grosse frontlane De grosse engage Une Lulu justement Qui va pouvoir la sur booster Avec un petit coup de PO De testostérone Et de tous les stéroïdes que vous voulez Il va juste faire voir Comment cette lumière Il va se débrouiller Parce que là on arrive sur les levels Où le eco va pouvoir clear Un petit peu plus facilement ses waves Et justement éviter sur un V1 Peut-être juste mon clear et décaler Ça a comme Très très bon décalage de l'écho Et attention ici on récupère l'âme L'âme de ce gros Nekton Le stun sur le creep C'est peut-être les moments où Laoi va reprendre l'ascendant Petit à petit En terme de match-up C'est peut-être juste que PlayBotSide il jouait très tranquille avant On rappelle que c'est son mainpeak Donc j'avoue que c'est pas un match-up que je connais assez Je vois Laoi dominer Peut-être que les premiers niveaux Ne sont pas réellement à son avantage Ouais Là pour le coup Sur le trade on a quand même vu Le gros sed Le stun amélioré de Renekton Avec du coup toute sa fureur Partir sur un creep Donc c'était C'était pas ouf niveau trade Mais effectivement La Laoi peut maintenant Peut-être espérer Gagner son match-up De manière générale Le niveau 6 en fait Il faut le bait Tout simplement côté Renekton Si tu veux gagner Passer une Laoi sinon c'est très compliqué Il te faut bait le niveau 6 Reculer une fois qu'elle l'a utilisé Et ensuite Pouvoir retrouver une engage plus tard Mais tu ne peux pas Fight une Laoi En restant dans sa zone De tentacule Quand elle a ulti Si c'est pas possible Si c'est pas possible Ah non Personne n'aime se faire tentaculer Enfin personne Libre à vous évidemment Mais en général Dans les goffers J'ai encore pu mêler C'est fort désagréable Pendant que ce sneaky Herald L'a récupéré par Oik C'est à dire qu'il se fait bolosser Dans sa jungle depuis tout à l'heure Et il a une prix au top Une prix au milieu Une milaine Qui est ok Et puis il en profite vraiment Il s'est dit que personne N'allait sans douter en face Et il a eu raison Alors chez le commande des mortels Il appelle ça un yellow call Mais là c'est le Oik call Attention ici le trade par contre De Rinki Qui pousse un peu l'instruction Sous Camille A raison à mon avis Et on voit une fois de plus Allez contest Ce buff jungle On a un niveau 6 Là d'avance Contrairement à Oik Qui est toujours au niveau 5 Est-ce qu'on peut aller chercher le blue buff ? Est-ce qu'on peut même aller chercher le kill Sur Oik la castane Oik la castane qui va pouvoir Dash out Et le très bon shield de Lulu Je crois que c'est ça qu'il a sauvé Je suis pas sûr Mais en tout cas On s'en est sorti Du côté de Oik Et en plus on récupère le dragon A l'opposé de la map C'est super bien joué Quoique Est-ce qu'on pourra avoir une contestation ? Là on a d'une part et d'autre On vient contester Du côté des UTC Galio qui prend les devants Et qui essaye de tomber un petit peu tout le monde Le dragon qui sera récupéré Parce que ça On a le tir chirurgical qui sera bien tanké Par ce Galio Mais derrière le teamfight qui s'engage Kenobi qui est de l'autre côté du mur Il faut rentrer du côté de ce trade C'est parti Graves qui met beaucoup de dégâts Là-dessus Covid Qui va mourir Et derrière c'est toute l'équipe Des not all tech qui va tomber Play bot side avec le red buff Il va tenir le coup Est-ce qu'il peut aller le chercher avec Kenobi ? T'as la jungle qui le cherche Mais qu'il ne trouvera pas Un trade largement à l'avantage des UTC Mais on sécurise le dragon Côté not all tech Je pense pas que ce soit worse Malgré tout gardons Et non Clairement pas Un petit peu comme la game précédente Avec perd les dragons Mais pour le reste C'est pas ouf C'est pas ouf Clairement Aïe 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 Puisque là en plus il y aura des plaques de récupérer Pourtant j'y ai cru J'y ai cru à ce fight Quand j'ai vu le play bot side Qui fait un ultimate et tout Je me dis Wouah ça va être colossal Il va tous les tentaculer d'un coup Pas du tout Ca c'est un petit peu mal passé malheureusement pour eux L'écart de gold se fait déjà sentir Slif 2600 gold d'avance Qui va encore croître un petit peu Avec cette platounette supplémentaire ici Et la BRK qui avance de plus en plus sur Renekton Sachant que Renek C'est un peu particulier Parce que c'est un des piques qui au niveau de la BRK Profite le moins du pass building Parce que l'attaque speed sur Renek Vraiment tu t'en manques un peu T'en profite sur un 7 Encore sur plein de trucs Mais sur Renekton T'aimes bien l'item final Parce qu'avec mon prédateur un peu de web C'est cool Entre deux ma foi L'item est assez bof on va dire Mais en tout cas le taf a été fait du côté de l'UT C'est enfin l'été ici Et finalement ça leur fait pas peur de perdre les premiers dragons Ils y sont habitués Ils savent gérer cela Et j'ai un petit peu peur pour cette équipe des autoltech Parce qu'une Ketune même si en mid game c'est pas censé être fort Une Ketune qui a de l'avance Ca peut vite devenir ingérable Bah tu vas tout simplement skip un peu son passage à vide du mid game Pour directement arriver à son power spike Deux items, trois items Qui est beaucoup plus intéressant Lorsque les adversaires n'ont pas Evidemment toutes les ressources dont tu disposes Et c'est vrai que tu t'en parlais de cet écart de gold On est à 2k gold désormais D'avance Ca vient essentiellement beaucoup du farm quand même Parce qu'on a que deux kills côté UTC C'est vraiment le farming qui fait la différence pour l'instant Attention Un trade sur cette Lulu Rinki qui va pouvoir se mettre en sécurité grâce à la mouspille de son passif Et éviter ainsi l'agro de ce gars de Lio Bah le farm, le kill assist, les plaques C'est tout un combo ici Le Eurolafaï qui a été positionné sera top let's C'est un Eurolafaï un petit peu J'allais dire Il est pas ouf quoi Il récupère des plaques qui sont de base simples à prendre Mais c'est vrai que tu essaies de gratter des gold comme tu peux quand tu es en retard Ca permet aussi de récupérer évidemment l'utilisation du sweeper Du côté de OIC J'ai bien vu que c'est WAC Mais je trouve ça plus rigolo OIC Pendant qu'au niveau de la botlane ça continue de récupérer quelques plaques On en profite avec le Graves justement Et Rogue qui est laissé pour compte malheureusement pour lui Il a un pick qui scale extrêmement bien Mais qui se joue une tourelle tout seul Ne peut strictement rien faire On va faire le backup ici de la part de Aisukami qui va essayer de venir l'aider à des push Il n'y a pas le choix mais forcément c'est sur la mid lane On revient dans la game petit à petit pour Rinki Pas grand chose à faire là La superiorité numérique qui parle et qui pourrait d'ailleurs continuer de parler On est au niveau de ce bush du red buff On n'est pas vu Et Aisukami qui va devoir phage tech là dessus Une nouvelle fois l'utilisation du teammate Qui est forcé pour cette Lulu Et c'est un red buff qui va tomber entre les mains de Kenobi Une nouvelle fois au delà de ce red buff qui vient entre les mains de ce Graves C'est simple en fait toute la jungle de ce Jarvan est contesté en permanence C'est un excellent travail là que nous font les UTC de pression On utilise à merveille ce Peak Graves On utilise à merveille cette pression qu'on a réussi à avoir en early game Grâce à cette Kathleen notamment en bot lane Pareil pour ce Echo Honnêtement c'est super bien joué de leur part Jarvan qui n'arrive pas de souffrir depuis tout l'heure Ouais après il faut positiver Ce qu'ils veulent finalement les not all tech c'est une Kai'Sa bien dans sa game Et des gros team fights avec Cataclysm into Idole de Durand Into l'ulti de Hilaoi que je ne connais pas du tout Tiens on me veut du nom je vais aller me renseigner dès maintenant Et la Kai'Sa qui soit derrière en train de pouvoir taper tranquillement Vraiment le but c'est qu'il y ait déjà assez de menaces Pour qu'on ait une Kai'Sa assez safe Et le nom de l'ulti c'est Ah bah merci Willy Acte de foi Ok j'ai trouvé le nom anglais moi j'avais leap of faith Mais très bien merci Non mais peut-être moi c'était profession de foi Je sais pas pourquoi Peut-être que mon époque catéchisme m'a un petit peu de pauvre Tu es quelqu'un de bon et de Williston sache le C'est C'est mon époque catéchisme qui m'a traumatisé Et ça y est on a récupéré Gardoum la B.O.T.R.K Du côté de ce Renekton là où on a pas encore le power spike ou très noir Du côté c'est Hilaoi Donc là c'est 100% gagné par le Renekton Dans cette phase de jeu actuellement Sachant que Est-ce que Hilaoi a besoin du Black Cleaver par rapport à la Trinité ? Parce que ça c'est déjà vu Hilaoi et Trinité Qu'on soit d'accord C'est un peu comme Darius Je suis d'accord Et la team adverse à quoi que j'allais dire on aura pas forcément beaucoup d'armure Alors ça dépend parce que Graves en a de base beaucoup Finalement en y réfléchissant Je me fourvoie peut-être je sais pas Après voir exactement le calcul de gamme en terme de speed push pur et dur évidemment La Trinité aurait été meilleure Hey Soukami a un petit à petit sur Amiglène Voilà bon On part comme sur un stuff plutôt de type support pour le moment Mais support avec plus de gold qu'un support normal Donc au final il y aura un petit peu plus d'AP aussi On rappelle tous les scaling AP de la Lulu Il faut essayer d'en abuser Le euro de la faille Deuxième but donc qui fait son apparition dans la faille de l'invocateur Gérald le Hérald Sachant qu'en face on arrive Gérald le Hérald qui est en train de tomber Sans trop de contestation On met un des not all tech Voilà à côté UTC Du coup on essaie de compenser ça par le dragon Est-ce qu'on a le temps d'y aller ? On a Serenecton quand même qui est huge Qui est pas loin A défaut de pouvoir récupérer ce Hérald Est-ce qu'on peut au moins gagner le teamfight qui va suivre Playboid side qui est dans une très bonne posture là pour ulti Et c'est parti les tentacules qui vont pleuvoir On met beaucoup de dégâts à lumière technique qui va tomber Mais un poil trop tard Mais malgré tout on va tomber du côté de cette Ilaoi Derrière le teamfight qui s'engage Covid qui est mort là-dessus Wack la castagne qui va survivre à 2 HP Quoi qu'il se fait chase par ce clashing de Rinky Oh Rinky ! Rinky ! Rinky ! Il arrive pas à porter encore ! Il se peut mettre dans le vent tout simplement Il est mort Qu'est-ce qu'on va arriver à porter ici ? Ça y est Avec un dernier stage de Rinky qui sera là C'est une botte rang 2 face à botte rang 1 Malheureusement tu finis par le payer au bout d'un moment Jolie tentative J'aimerais tout ce qu'on a applaudi dans le chat Justement Oik Qui a tenté d'aller jusqu'à là Mais qui ne mérite pas encore de se rappeler Watt Pour la peine Toi nous attends où sera botlane Qui va aller directement sur Rogue L'exhaust certes Mais est-ce que c'est très grave cet exhaust ? Bien sûr que non ! Le slice, le dice Oh Rogue qui tente l'ultimate Flashing la part de Toi nous Qui va essayer de pousser un petit peu Et qui malheureusement pour cette Kai'Sa Prendra un kill supplémentaire Ouais Ouais pas grand chose à faire Là côté Kai'Sa Même l'exhaust ne suffit absolument pas pour Pour deny le 1v1 à ce Renekton Il y a aucun souci Aucun souci là dessus On voit encore une fois On voit vraiment les UTC qui sont C'est eux en fait qui rythme le Le rythme de la partie à chaque fois C'est première game c'était le cas Second game on voit vraiment C'est partie de cette ward au début côté bot side Et depuis on a pas perdu une note au niveau de ce rythme de game On récupère la plupart des objectifs Et derrière ça snowball tout simplement On a une excellente composition en plus Snowball du côté des UTC Echo, Graves, Renekton On empêche aussi ce true mid game de Katelyn Et Gardeum en attendant Côté top side j'ai l'impression qu'il y a pas grand chose à faire Et Rinky il a encore son ultimate sur son Echo Et c'est pas une Illaoi qui pourra le cesser Non y'a pas de miracle ici Et cette Illaoi qui a du mal à perdre en teamfight Et pourtant on voit Y'a des tentacules et tout Mais tu peux rien faire face à un petit Tariq Et ça a peut-être été ici La plus grosse erreur de cette équipe des Not All Tech C'est le fait de ne pas avoir ban ce Tariq Tout simplement Ce Tariq qui a fait les teamfights de la game présente Ce Tariq qui fait les teamfights maintenant Qui nuifie complètement le pick Illaoi justement Ca va de pair Et j'ai l'impression qu'on s'en mord les doigts du côté des Not All Tech L'écart de gold de 7000 gold à 17 minutes de jeu Comment tu remontes ça ? Ca semble difficile parce qu'on va arriver dans le spike des ETC On n'y est pas encore C'est bien ça le pire C'est à dire qu'ils ont une belle avance en terme de gold Sachant qu'ils sont pas encore dans leur spike Non mais ça va être explosif Explosif pardon je pense Une fois qu'ils vont y arriver Ca allait déjà de toute façon Je pense que dans la game teamfight on manquait vraiment ce coup près noir Ca manquait de coup près noir sur cette Illaoi Elle l'aurait eu Elle aurait eu ces quelques golds supplémentaires Ca aurait pu être très différent On aurait pu peut-être aller chercher un joueur avant que la lumière cosmique tombe Et derrière arriver à sustain pourquoi pas un maximum Mais ça ne s'est pas passé comme prévu l'avance de ce Renekton Et du coup le retard c'est Illaoi qui se fait ressentir Au niveau de l'itemnisation Une fois de plus Kenobi Pardon Kenobi Je dis tout le temps Kenobi Parce que je revois son German de la game d'avant Mais c'est Wack du coup Qui souffre toujours autant dans cette jungle Ouais Bah il est très lent de son mytho de la seconde de la gargouille Et du coup dès qu'il rentre dans les fights Là c'est la mort instantanée quasiment C'est un petit peu le problème C'est que c'est vraiment un stuff que tu espères avoir assez tôt sur mon J4 Parce que t'as pas de HP avancer Attention ici le daisel ça va toucher Est-ce qu'on peut prendre le kill sur Rock Ca semble compliqué la lumière cosmique de la part de Kenobi On va essayer de pousser un petit peu C'est la tourelle qui prendra Degas Oik qui va essayer de backup Ici pas de dash disponible malheureusement Et la tourelle qui se fait agresser au niveau de la mid lane Pendant qu'au niveau de la bot lane il y a un trade qui est pris Toi nous qui va aller chercher directement sur la tourelle Ice ou Camille Sans problème On récupère une tour un kill Et une deuxième tourelle bot side Qui devrait tomber Si j'ai l'impression qu'on prend l'eau de partout du côté de la Toltec Bah c'est la piscine La piscine qui est trouée La piscine gonflable Et tu sais que ton petit gosse a complètement troué de part et d'autre avec un ciseau Il a mis plein de coups couteaux dedans Et je suis en train de parler Wax se fait détruire complètement sur la mid lane Est-ce qu'on peut atteindre une range du côté de la Toltec Visiblement non Toi nous qui se fait plaisir Totalement plaisir Sur cette bot lane On va même pouvoir récupérer la T2 Quoique ouais non On va la jouer safe quand même C'est une illaouille full HP On est sur un timing back là C'est côté Renekton Et on va pouvoir d'ailleurs sécuriser son deuxième item En la présence En la personne pardon Si on peut vraiment appeler ça une personne Du coup près noir Et là tu vas en parler de ce mid game De ce power spike Qui n'était pas encore atteint par l'équipe des UTC Et bien il ne saurait tarder désormais A partir du moment où voilà On aura sécurisé cet item là On a très bientôt aussi dit Tu connais cette catéline De manquer 1200 1300 gold à peu près pour la sécuriser là C'est l'idée ouais C'est l'idée ouais Je crois que c'est 1225 Quand t'as ces deux items Il me semble que c'est ça Mais bref Ça ne changera pas grand chose Toujours je trouve ça quoi Moi le Medjay sur le Tariq C'est quelque chose qui m'éclate vrai Mais il y a quoi comme ratio AP sur le Tariq A part le Dazzle ? Oh bah je pense que t'as des ratios AP surtout sur le Il est tout hein A mon avis Il y a à moi il y a que sur le P Il y a pas de ratio AP quoi Je vais te dire ça exactement Alors Sur le passif il y en a pas Sur le A Il y a un ratio AP qui est de 20% jusqu'à 100% d'AP Voilà Plus un ratio HP Et il y a ratio HP et AP sur le A N P Sur le Z C'est ratio HP et ratio Armure Et sur le E il y a aussi un ratio AP Mais il y a aussi le fait que quand t'arrives à avoir les 10 tags de Medjay T'as la vitesse de déplacement supplémentaire La vitesse de Drake C'est un déplacement qui est par là Oh toi nous Non ça va pas Et du coup second Drake Qui est récupéré par les UTC Drake Infernal Sur cette map Infernal On le rappelle on en a pas trop parlé Gardou Mais c'est une map Infernal Ca va faire Ca va faire clairement les affaires de cette équipe des UTC Là le Snowball qui Si jamais on y arrive Parce que c'est possible qu'ils finissent la game avant Comment ils sont partis Mais si jamais on arrive à cette âme Ca va leur faire énormément de bien Pour continuer Et pour contribuer justement A finir cette partie Cette game me semble un peu comme la précédente ma foi pour cette équipe des Nantes Alltech Elle me semble terminée en fait Elle avait commencé mais pas forcément bien Et cette victimisation dans la jungle Et ça là on a vraiment plus du double de CS Plus du double Vous prenez un Vous remettez un Et vous avez deux Et bah vous multipliez par deux justement Et vous avez même pas ça Vous avez même pas le bon score C'est horrible Ce qui se passe là du côté de Oik Est ingérable Intenable Et le problème c'est qu'un Jarvan Vous voyez normalement ce que tu fais C'est que tu prends le Cinderhull Qui te prend directement le lithoplastron de garbouille après Qui va t'apporter avec son actif des HP Uniquement avec l'actif Le problème c'est que là Comme il n'a pas de point de vie Et qu'il est tellement en retard pour le lithoplastron Bah il sait pas trop quoi faire Et il part sur des items intermédiaires on va dire Peut-être ici Ce qui sera en cours c'est quoi Un vœu de chevalier Histoire de dire à Rogue Vas-y fais le taf Peut-être Ouais dans tous les cas Dans tous les cas ça ne suffira absolument pas Je te rejoins là-dessus Il a 3 4 niveaux Pardon 4 niveaux de retard sur ce Graves En match-up direct C'est un enfer là Et puis tu le disais Cette game J'ai du mal aussi à voir comment on peut la remonter du côté des Notaltech J'ai l'impression de voir juste une descente aux enfers Lente et progressive de leur côté Il faudrait vraiment aller chercher les tréfonds du let game Et arriver par je sais pas quel miracle à tenir cette partie Mais là dans l'état actuel des choses C'est quasiment impossible Il faudrait un énorme throw Typiquement le throw baron des UTC Mais on a vu qu'il l'avait évité lors de la game précédente On a vu qu'il était safe sur le baron Il l'avait engagé Finalement il l'avait pas tenté Parce qu'on sentait qu'il y avait une erreur à commettre Et qu'on voulait pas laisser les Notaltech revenir J'ai l'impression qu'ils ne vont pas produire cette erreur Tout simplement Il faut attention justement ils sont précautionneux C'est un mot que j'ai mis bien c'est rigolo Et là je suis content c'est qu'il y a aussi des war de leur stuff en plus Du côté de l'été c'est enfin l'été Vraiment on a gardé des slots et tout C'est plus grave attention Covid qui va aller chercher Spectre Si on a une cleanse disponible au que au Spectre Qui ne craint rien Quoique c'est peut-être un peu tardif Franck qui a essayé d'aller chercher La lumière cosmique de la part de Sotaric On essaie de revenir dans le fight Avec l'entrée Rink Toi nous qui arrive en backup Toi nous directement sur la jungle adverse Qui va victimiser encore un peu plus Oik Qui est prise à partie Kenobi qui va essayer de reculer ici Malgré son âme Emporté par cette île Aoi Gley qui restera en vie à quelques points de vie Toi nous dans la mêlée directement Un kill de récupère Un deuxième de récupère évidemment enchaîné Par Spectre Toi nous qui attend facilement pour s'échapper Mais regardez Rink Qui arrivera en backup Pour prendre un troisième kill Un quatrième peut-être bientôt Est-ce qu'on peut tuer cette île Aoi ? Bien sûr que oui Et seul ce Galio constatera Impuissant Les larmes aux yeux Sa base se faire éclater Il n'y a même pas de contestation possible Il n'y a même pas de team fight C'est du one sided Les T4 qui vont désormais être sous les coups De ces UTC Tous réunis Sauf ce Graves Qui décide qu'il est plus pertinent De faire tomber l'inimiter bot Voilà bon Ils s'amusent Ils en sont au stade où la game est gagnée Et il s'amuse le Nexus Qui est sur le point de tomber Gardoum C'est une game qui va être gagnée C'est un BO qui va être gagné Par les UTC Enfin l'été Sans bavure Sans accroche De manière solide On gagne ce BO 2-0 Et on se qualifie pour les quarts de finale De la grosse vie Et oui Bah c'est un petit peu ce qu'on attendait justement Et on peut quand même je pense Applaudir cette équipe des Nantes Alltech Pour leur prestation Le fait d'avoir été Jusqu'en huitième de finale Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Applaudissez chez vous Ca me parait toujours important Et bien Parce que nous le truc c'est qu'on arrive sur OG Et du coup les gens qui voient les Gamecast Ils disent Ouais mais ils perdent dès le début et tout Non ils perdent pas dès le début Parce qu'ils ont tout traversé avant Pour en arriver là Tu vois c'est comme si à Koh Lanta Tu arrives juste dans la dernière émission À l'épreuve des poteaux Bah non mais ça fait déjà des semaines Que les mecs sont sur l'île quoi C'est un petit peu ça Tu fais bien Tu fais bien effectivement de le rappeler C'est important C'est important à noter Ça fait Alors que je dis pas de bêtises Je compte dans ma tête Mais on a trois mois de compétition Qui précèdent ce jour-là Donc qui précèdent ces players barons Puisqu'il faut savoir La compétition commence d'abord Par une phase régionale Où les régions de France sont justement Les équipes en France Sont dispatchées selon leur région Et ce sont les meilleures équipes régionales C'est uniquement là Où les deux meilleures équipes régionales Pour certaines régions Qui sortent justement de leur région Et qui atteignent ce palier baron national Donc là on a vraiment Les meilleures équipes de chaque région Qui s'affrontent Elles ne sont désormais plus que 16 Pour ces huitièmes de finale On a donc évidemment des équipes On a forcément un gagnant Et un perdant ensuite Mais en tout cas Un beau parcours Qui a été effectué Par toutes ces équipes Qui perdent malgré tout En huitième de finale Il faut les féliciter pour ça Comme tu l'as dit Les Notoltech du coup Qui vont nous laisser là Et qui perdront Qui s'inclineront du coup Face aux UTC Qui eux par contre rejoignent Les LDV, les ESSEC Alors j'ai plus tous les noms en tête Mais en gros Tous les autres quarts de finalistes Qui sont déjà qualifiés Du coup Et qu'on retrouvera La semaine prochaine Avec le début des quarts de finale On va pouvoir enchaîner Avec la seconde rencontre De la soirée Entre la trivial team Et les forts e-sports Evidemment Fabio Je crois en toi Je sais que tu peux gagner Et que les forts e-sports Pour toi c'est rien On se retrouve mesdames Mesdemoiselles messieurs Dans quelques minutes A tout de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo